Donc, notre séance est consacrée au thème de l'apport des observations spatiales pour l'agriculture. Elle a été préparée sous la responsabilité de nos consœurs et confrères Agnès Ducharm et Yves Brunet. Agnès Ducharm tirera les conclusions, mais c'est Yves Brunet qui nous donnera l'introduction. Bien, chers conseillers, chers confrères, messieurs, je vous remercie d'être ici malgré les intempéries. On ne va pas être très nombreux cet après-midi, mais je vois que la qualité est au rendez-vous. J'ai le plaisir de vous présenter notre séance du jour assez rapidement, qui est consacrée aux observations spatiales pour l'agriculture. Ce n'est pas la première fois que nous parlons ici de télédétection. La dernière fois, c'était il y a 4 ans, on avait présenté une séance avec un mécanisme sur le cycle de l'eau à l'échelle globale. Alors, il s'agit pour aujourd'hui de faire un lien exposé sur la télédétection en général, mais de centrer notre propos sur les apports de la télédétection à l'agriculture, au sens large, avec plus de la fourrétrie. Donc, les apports récents, les apports à venir dans un avenir plus ou moins proche. La télédétection, vous le savez, c'est un domaine qui est toujours très actif, qui fait l'objet de nombreuses avancées techniques. Et nous assistons, et pour certains d'entre nous, nous participons au développement de nouveaux capteurs, de nouvelles missions. Alors, on pourrait multiplier, dans ce sens, des exemples d'utilisation de produits de la télédétection pour l'agriculture. Il faut savoir qu'il n'y a pas à proprement parler de missions satellitaires qui soient spécifiquement liées à l'agriculture. Là, on est dans le domaine de l'observation des surfaces continentales, et on peut utiliser un certain nombre d'observables, de produits, de variables qui sont liées à la télédétection pour ces applications. Alors, nous avons pris la décision de faire un choix, parmi les personnes de ce qu'on pouvait présenter ici, de faire un choix qui se prévient à notre format de séance du mercredi. Et, en mettant à l'avant, trois domaines particuliers. Alors, les exposés vont tourner autour de ces trois volets. Un volet qui va concerner la caractérisation des systèmes agricoles et leur cartographie. Un volet sur les stocks de carbone, l'estimation des stocks de carbone, l'agriculture terrestre. Et un volet sur l'apport des données spatiales pour la gestion de l'eau en agriculture. Alors, le premier sera donné par... Alors, ces trois exposés seront donnés par des chercheurs seniors, des directeurs de recherche. Agnès Béguet du CIRAD pour le premier. J'ai recherche du CNRS pour le deuxième. J'ai repris encore du DEIRA pour le troisième. Ce sont aussi des domaines qui couvrent différents tons de gardons. Le premier exposé sera surtout lié à l'optique. Le deuxième, au radar. Le troisième, à l'infrarouge thermique. Et pour le premier volet, on aura... Il s'appuiera beaucoup sur des missions qui sont existantes. Donc, des satellites qui donnent, qui produisent des données. Les deux exposés suivants sont plutôt des missions en devenir, dans un avenir... Enfin, préparation. Donc, dans un avenir plutôt proche pour l'UAS, plutôt un peu moins proche pour Trichyna. Donc, vous verrez tout ça dans les exposés. Voilà, avant de passer la parole au premier orateur, je voudrais saluer la présence ici de Selma Charchani, qui est responsable au CNRS du programme d'observation de la Terre pour ce qui est des surfaces continentales. Et aussi de Nicolas Bagdadi, qui est responsable d'un pôle de données de télétraction, qui est le TEA, qui est une structure nationale d'un organisme, qui a pour agir de promouvoir l'utilisation des données issues de l'observation des surfaces continentales, auprès de l'entreprise publique ou privée, et d'avoir auprès d'un nombre potentiellement important de d'acteurs agricoles. Donc, nous pourrons bien sûr intervenir dans la discussion. Voilà, je vais passer la parole à la première oratrice, donc à l'Assemblée. Donc, nous retenons comme méthode de travail d'entendre les trois exposés, et d'avoir un débat à la suite des trois exposés, avant qu'il ne soit tiré les conclusions. Bonjour à tous. Donc, je vais faire un exposé sur la cartographie de la caractérisation des systèmes agricoles. Donc, un rapide contexte, je crois que vous laissez tout cela par cœur. Donc, on a des besoins importants dans la formation spatiale sur les systèmes agricoles. Et donc, ces informations sont importantes pour comprendre la durabilité de l'agriculture sur un territoire donné, et notamment pour évaluer la productivité de ce système agricole. Si on arrive à différencier des systèmes de type agro-industrie à des systèmes plutôt de type agriculture familial, c'est quand même un indicateur sur la productivité du système, dans certains cas, pour évaluer les risques environnementaux, et tout ça dans un contexte de changement globaux, climatique, énergétique, et de compétition pour les terres agricoles. Mais on a aussi des besoins importants d'information spatiale pour suivre l'état d'agriculture, que ce soit dans un contexte de sécurité alimentaire, donc à l'échelle globale, continentale, et ce soit également des échelles beaucoup plus locales pour des pratiques de type agriculture de précision. Donc, le sujet de cette exposé, c'est comment décrire les systèmes agricoles dans l'espace, compte tenu que ces systèmes agricoles ont une grande diversité. Par exemple, ici, je vous ai mis six surfaces agricoles qui ont été prises par satellite. Donc, elles correspondent chacune à 1 km² de surface terrestre. Donc, elles sont toutes à la même échelle. Et on peut voir que chaque système, déjà, a marré de façon vraiment différente, correspond à des systèmes agricoles différents. Ici, vous avez un système agroforestier à l'Afrique de l'Est. Ici, vous avez un système avec des bocages. C'est aussi négale. Donc, chaque parcelle est entourée de lait, avec aussi la présence de nombreux arbres dans le champ. Ici, vous avez un système risico à Madagascar sur le plateau de Madagascar. Une oasis en Tunisie. Des systèmes irrigués au Sénégal. Ici, donc, un niveau d'éducation à l'Égypte. Et donc, on voit bien la grande diversité de ces systèmes agricoles dans le monde. Le besoin de les caractériser, la difficulté, ça va être d'avoir des outils qui permettent de s'adresser à des paysages aussi différents. Et donc, bien sûr, je vais vous parler de comment caractériser ces systèmes à partir de données de télédétection, pardon, sachant qu'aujourd'hui, on bénéficie d'un grand nombre de satellites ou de données à notre disposition. Donc, un petit peu d'histoire. Ici, je vous ai tracé un ordinateur, on a le nombre de satellites à l'orbite actuellement, autour de la Terre, pour chaque année qui est représentée à l'Ansis. Donc, il s'agit ici des satellites en résolution métrique et déclamétrique qui sont satellites optiques et radars. Donc, on est dans l'observation de la Terre assez éfinement. Et donc, on s'aperçoit que c'est une longue histoire, déjà, la télé-coctère de l'observation de la Terre. Ça a commencé en l'année 1972 avec le satellite Lensat. Puis ensuite, en 1986, il y a eu le lancement du premier satellite de Spot. Et depuis, il y a toute une série des satellites à très haute résolution qui ont été lancés, un peu l'équivalent des côtois aériens. Puis, il y a des satellites nationaux. Chaque gouvernement, maintenant, le nombre de gouvernements veulent avoir leur propre système de surveillance. Et puis, maintenant, on va se lancer les constellations privées. Donc, aujourd'hui, actuellement, on a repris une centaine de satellites remplis autour de la Terre qui font des mesures et qui prennent des images dans l'optique et puis, une vingtaine d'images radar. Donc, on voit qu'on a quand même bénéficié de pas mal de données pour caractériser le système agricole. Mais l'agriculture est un secteur particulièrement exigeant en matière de télédétection. Pourquoi ? Parce qu'il faut des données en fréquence temporelle. Déjà, une campagne agricole, c'est sur quelques mois. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un suivi saisonnier pour pouvoir bien suivre cette campagne agricole. L'agriculture, chaque année, en fait, se déviser à l'agriculture. Chaque année, la rotation d'agriculture. Donc, on a besoin d'une mise à jour annuelle de ces cartes. Et, bon, ça, c'est un problème qui est valable pour d'autres domaines, d'autres thématiques. C'est qu'on a besoin d'un grand nombre d'images à cause aussi des problèmes de mobilité dans le domaine de la Tic-Campagne. On a aussi, pour caractériser ces systèmes agricoles, besoin de données à différentes résolutions spatiales. On a vu, les systèmes agricoles, on va avoir du petit parcellaire de 0,03 hectares en Cagascar et l'économie passait de 5 hectares au Brésil par exemple. Donc, on a besoin de résolutions simétriques et électrométriques. Généralement, ce qui est reconnu, c'est qu'une image à 10 mètres de résolution déjà permet de courir parmi les systèmes de l'ombre. Et puis aussi, on a besoin de plusieurs ventes spectraques pour vous écrire les différents états des surfaces agricoles. Tout ce qui concerne la biomasse, les rendements, c'est plutôt la visite et le conchauffe à rouge. Si on s'intéresse à l'état hydrique des plantes, on va s'intéresser plutôt à l'erreur rouge à nous. Je pense que Jean-Pierre Lagarde vous en parlera largement tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres ventes, tels que les hyperfréquences, qui vont accéder à d'autres phases de surface, comme les députés du sol. Donc, un secteur exigeant, une haute fréquence temporelle nécessaire et une résolution décamétrique et constituerait la mission agricole, que je dirais, par exemple. Or, si je reprends un peu l'ordre existant en matière d'imagerie d'observation de la Terre, ici, je vous ai fait un petit diagramme qui montre la fréquence de revisite du satellite, c'est-à-dire tous les communes qui vont venir imager les mêmes points de la Terre en fonction de la résolution spatiale du capteur. Alors, j'attire tout de suite votre attention sur les échelles logarithmiques. Donc, en fait, c'est beaucoup plus... Donc, on s'aperçoit qu'il y a des endroits qui sont un peu couverts. Alors, à une extrémité, avec des résolutions spatiales de l'ordre du mètre, on a les fréquences de revisite qui sortent de l'ordre de l'année. Donc, on peut s'attendre à avoir une image à toute résolution par an, voire tous les deux ou trois ans. Plus, ces images, elles sont acquises dans une petite surface, elles coûtent assez cher, donc, c'est une fréquence inverse, c'est déjà très bien. À l'autre extrémité, on a d'autres images avec des résolutions spatiales de l'ordre de plusieurs centaines de mètres et des fréquences de revisite qui sont quotidièmées. Donc là, on image des grands points de la surface terrestre, la largeur des images, à peu près, plus de 3000 km, et là, on a des images tous les jours. Mais on s'aperçoit que, pour couvrir les besoins, donc en agriculture, on avait parlé d'une fréquence de 10 jours maximum avec une résolution spatiale aussi qui est de l'ordre de 10 mètres. Pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose. Et là, j'ai rajouté deux petits points, un point qui correspond à un satellite dans l'optique et l'autre dans les micro-ondes, et ce sont les deux satellites centimènes de l'agence spatial européenne qui ont été lancés l'année dernière, il y a deux ans. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a une nouvelle gamme de données qui va permettre vraiment, je pense, de favoriser le développement de ces applications pour l'avériture. Donc, j'ai choisi dans cet exposé, pour la suite de l'exposé, de vous présenter trois exemples. Chaque exemple correspondant à un de ces cas d'école. Un exemple en très haute résolution qui va traiter de densification écologique. Un exemple sur tout ce qui est résolution de cas métriques avec les nouveaux satellites centimènes sur la cartographie d'occupation du sol. Et un exemple en basse résolution sur le suivi de la campagne à l'école. Donc, l'exemple concernant la haute résolution, j'ai pris un exemple en pratique agroécologique, on va dire, en regardant deux sites d'études du Sud, même en Amazonie et au Sénégal. Ce sont des sites agricoles avec lesquels les arbres ont beaucoup d'importance. En Amazonie, sur les frontes pionniers, en fait, on conserve les espèces alternatives qui peuvent être utiles dans les agro-systèmes, notamment, il s'agit ici de palmiers à la marche couronne. Et au Sénégal, le rôle des arbres, en effet, en rôle de régulation écologique, et notamment dans les zones agricoles en culte et de lumié, ces arbres sont un habitat du prédateur de la mienne de lumié. Donc, on voit le rôle qu'ils peuvent avoir dans ces paysages. Donc, en fait, pour estimer ou cartographier ces arbres, on utilise des images à très haute résolution, qui est à peu près une résolution de 30 à 50 cm, et on va extraire les arbres, notamment, qui s'allent leurs ombres portées. Donc, pour ça, on a un jeu d'entraînement. Ici, quand on essaie de détecter les palmiers des autres arbres, on crée un jeu d'entraînement qui permet de dire si c'est un palmi ou pas. Et ensuite, à partir de ce jeu d'entraînement, on a classifié toutes les arbres qui sont sur l'image pour produire des cartes de palmiers. L'autre exemple, de régulation écologique, donc, il est fait à partir de deux résultats. Un, une cartographie d'occupation du sol agricole, sur laquelle on cartographie les champs de l'huile, et une autre, une image à très haute résolution, ici, il s'agit d'une image pléale, où on cartographie les arbres. On arrive même à identifier certaines espèces dans cette région-là. Et donc, ensuite, on extrait des variables paysagères ou des fragmentations de classes, des vintes cités d'arbres, et en lien avec des données en pneumologie qui sont récoltées sur le terrain. On peut ensuite vraiment étudier justement le lien entre la présence de ces arbres et la régulation écologique qui se produit dans ces régions-là. Par exemple, on a montré que la régulation augmentait avec l'augmentation de la diversité d'arbres et diminuait avec la densité des parcelles liées. C'est des choses un peu de fluide quand même qu'on a à l'arbre. Donc, on arrive à bien cartographier les arbres avec ces images à très haute résolution, mais quant au milieu ouvert. Pour les milieux fermés, je ne peux pas un petit exposer sur ce sujet. Un autre petit exemple et je termine sur ce point-là, on peut aussi cartographier tout ce qui est infrastructures, j'appelle ça infrastructures écologiques. Donc, à gauche, vous avez une photo aérienne qui a été interprétée visuellement avec en dessous la carte qui correspond ou est extraite de cette photo aérienne. Et ensuite, vous avez deux exemples, un exemple dans l'optique et un dans le radar de façon automatique. qu'on peut extraire aussi. Le deuxième exemple sur la résolution de résolution, l'image à la résolution mécamétrique. Donc, j'ai l'accès sur la cartographie de l'occupation du sol. Et donc, c'est là, je vous rappelle, donc, aujourd'hui, on a des nouveaux satellites de l'agence spatiale européenne. Je vais vous parler surtout de Sentinel-2 qui a un rayon-mètre majeur à son bord avec 13 bandes spectrales, donc un même format que d'exception des surfaces, une résolution de 10 mètres et une répétitivité avec deux satellites de tous les 5 jours. La fauchée de ce satellite est de pas loin de 300 km. Et donc, on voit qu'avec trois orbites, on peut couvrir la France. La durée de vie est prévue pour certains, il devrait y avoir une suite, donc ça donne aussi une continuité pour les produits qui pourraient être dérivés de ce satellite. Donc, ici, vous avez, donc, j'ai appris ça à une révolution. Je pense vraiment que pour les gens qui font la téléquestion, notamment pour le suivi des surfaces agricoles, c'est une vraie révolution. parce qu'on arrive à suivre des parcelles, donc une unité de travail peut être la parcelles. Avec, par exemple, ici dans le sud de la France, on voit qu'on peut avoir une image, à peu près à l'été, une image sans nuages toutes ces deux semaines. Donc, la révolution de la végétation, la croissance avec une image tous les 15 jours, c'est déjà pas mal. Bon, en dehors de la France, c'est plutôt tous les mois et dans le nord de l'Europe on a beaucoup des difficultés liées à la nuage. Mais bon, ça nous donne vraiment de nouvelles données et une très belle opportunité pour développer de nouveaux produits. Le premier produit qui a été développé concerne l'occupation du sol pour sa généralité, avec deux exemples. Un exemple qui a été développé par le CES-Bio qui est le produit France. Donc, à partir de séries temporelles d'images de ce satellite de scintille à 2 et les voies de terrain, il est produit à l'échelle nationale, chaque année, une carte d'occupation du sol de 15 à 20 classes avec une résolution spéciale de l'ordre de 10 mètres. Donc ici, vous avez un des premiers produits qui a été sorti. Donc, il avait été créé avec aussi, en mélangeant un autre satellite qui est le satellite américain dans SAD. Il y a à peu près, je crois, 17 classes avec les classes agricoles qui sont les cultures d'été, les cultures du verre, les prairies permanentes, les vergers et les vignes. Et là, vous avez deux exemples en voyant à gauche, à droite. Un exemple fait avec une image à 30 mètres, à gauche, et un exemple fait avec Sentinelle 2. Donc, on a vraiment des produits beaucoup plus, beaucoup plus forts et plus précis. Ces algorithmes de classification de l'occupation du sol ont été, là, je vous ai mis un zoom sur la pence. Donc, à gauche, vous avez l'image en fosse-boula. Au milieu, vous avez en blanc l'occupation du sol agricole. Donc, on fait des cultures sur des masques de culture. C'est un des produits dérivés. Et à droite, vous avez l'occupation du sol avec, donc, six classes de culture. Donc, la précision est bonne. On a près de 80% de précision sur ce type de produit. Ce produit, ces algorithmes peuvent être aussi déployés sur d'autres régions du monde. ça a été déployé sur le but qui est dans le sceau, en bas. On voit à gauche une composition colorée. On voit tout de suite que niveau paysager, on est vraiment un milieu plus complexe, je dirais. Au milieu, donc, le masque des cultures, où les cultures sont en blanc. Et à droite, donc, une carte des principales cultures de la zone. Et ici, on atteint, donc, une précision de l'ordre de 50%. où on voit qu'on a plus de mal à cartographier ces zones, on va dire, de petites aléctures avec des parcelles quand même assez étrangers. Donc, le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est un produit dit Pays du Sud. Moi, je travaille au CIRA, donc, on travaille essentiellement sur des pays beaucoup en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et là, on a essayé, donc, de voir si on pouvait utiliser à la fois ici le temporel du sentiment et des images à forte évolution pour améliorer ces cas d'occupation du sort. Donc, là, on produit des cartes à l'échelle locale, mais encore, c'est un petit peu difficile pour les produire à l'échelle nationale, notamment à cause du coup des images à forte évolution. Et on a vraiment travaillé sur la nomenclature agricole et notamment, on a proposé une nomenclature envoîtée qui va du groupe aux espèces et même jusqu'aux pratiques. Voilà. Donc, de nouveau, diversité de céréales et cultures du Sud, petits parcellaires, hétérogénétaires, infraparsellaires, fortes, soit du haut culture, soit du haut d'or, qui sont sur les parcelles. Quelquefois, on n'a pas de calendrier et fils, c'est un monde tropical. Le climat permet de faire des cultures un petit peu tout au long de l'année. Donc, on a des calendriers qui se mélangent, ce n'est pas facile à la carte au banquier. Et puis aussi, on peut avoir des cultures séquenissaires, il y a plusieurs cultures jusqu'à 2-3 ans d'école tout au long de la même année. Donc, tout ça, c'est pour ça qu'on est allé chercher en plus des séries comme trois images de la très haute résolution. Ici, vous avez un exemple sur la réunion où on a segmenté l'image de la très haute résolution et chaque objet, chaque petit polygone que vous avez correspond à une unité qui se veut être congène et qui se rapproche à peu près du passé à l'air recherché. Chaque objet est ensuite classé et on arrive à produire des cartes d'occupation du sol. Là, on est à la série de la réunion avec des précisions tout à fait convenables pour différents niveaux de nomenclatures en haut à gauche culture-non-culture et ensuite, on a des nomenclatures de plus en plus détaillées pour arriver à la dernière pour une précision de 88% avec le 20% de classe. On a fait la même chose aussi sur le bloc de la façon. On en tient aussi des états un peu moins bons. Là, on est à 66% à peu près de précision. mais l'avantage de cette méthode c'est que par exemple on a pu produire ces cartes trois semaines après le retour de l'acquisition des poules de terre. Donc maintenant, ça va très vite et on peut mettre un jour l'occupation du sol de façon très réactive. C'est juste un petit zoom sur la carte du Burkitt. Dernier exemple, on va c'est l'occupation du sol. Ici, vous avez le site du Vietnam. Ce sont des travaux qui ont été faits par le CESBio. Donc là, on travaille avec une orsiérie sentinelle. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent c'est essentiellement sentinelle de l'oxy. Mais il y a une orsiérie sentinelle qui prenne des images d'un domaine des hyperfréquences. Donc ici, vous avez le deltine du Lippon et vous avez une carte des lisières. Cette lisière apparaît en rouge sur cette carte. Et en fait, c'est assez relativement facile à la cartographie parce qu'en bas, vous avez une série temporaire de coefficient de rétro-diffusion qui extrait des images sur deux ans. Et on voit en fait, on voit bien les cycles de cultures qui sont très nettes et en gros, on voit aussi qu'on a pris trois cultures par an. Donc c'est assez facile de repérer le RIT dans ces conditions. Mais on ne va les plus loin. On peut aussi étudier la variabilité interagunaire. C'est-à-dire d'une année sur l'autre, on a deux cartes qui sont différentes avec des zones donc en 2016 avec même moins de gestes à l'année précédente et qui étaient dues notamment en raison de manque d'eau et d'intrusions de ceci. Mais également, on peut faire des cartes de réalité intra-ariennes et donc avec des cartes de stade phénologique du RIT. Et ici, vous avez donc une carte également qui présente le RIT qui est à six stades différents pour vous montrer qu'on peut aller au-delà de la cartographie des types de culture. On peut aussi détecter quelques pratiques culturales tels que les couques. Donc ça, c'est une... Là, on est à la Réunion donc c'est une parcelles de canne à sucre et donc à un an donné, est donné l'indice de végétation individe qui est un indice de vigueur de la végétation. Plus les couverts sont denses et plus ils sont verts plus l'indice de végétation est élevé. On recommence, on a une canne bien développée donc bien verte avec des indices de végétation assez élevée et puis on voit il y a une chute brutale qui se fait à la coupe de la canne et donc on a notre indice qui diminue. Ensuite, une fois la canne coupée, elle va repousser à partir des racines pour de nouveau produire un couvergant avec un indice de végétation élevé. Donc avec une série temporelle assez fine, on peut détecter les coupes et en plus on peut également cartographier non pas les repousses mais les plantations de cannes. Donc de nouveau, là c'est la courbe en orange, un couvercle dense et vert avec un indice élevé, une coupe, une récolte et donc on a l'indice qui chute et ensuite, vous pouvez voir que la pente de la courbe orange est beaucoup plus faible que celle de la courbe grise parce qu'en fait quand ça a été replanté, la plante va remettre en place son système racinaire et elle pousse beaucoup plus lentement. Donc non seulement la série temporelle, on peut cartographier la carte, on peut cartographier les coupes et on peut cartographier aussi les repousses. Voilà. Et puis, ce n'était pas mon dernier exemple, le dernier exemple, c'est la détection des surfaces élevées. C'est aussi un exemple qui nous donne tous. Nous, on arrive à cartographier les coupes sur DT qui sont élevées ou non élevées avec une séport pratique. Donc la dernière application dont je vais vous parler rapidement, c'est l'utilisation d'images à basse résolution et notamment pour le suivi des campagnes agricoles. Donc là, on se situe à l'échelle régionale, on est dans les systèmes d'alerte précoce. Ici, vous avez un produit type, ce qu'on appelle des cartes d'anomalie de l'égétation où pour un picelle donné, on va comparer à la même date la valeur de cette petite de l'égétation au moment de la prise de l'image ou la valeur du même picelle sur les 15 ans. dix dernières années et on va dire mon indice il est plus élevé que la moyenne des dernières années ou plus bas. Donc ça permet de faire des cartes d'anomalie de végétation où ici, dans les couleurs marron, on a un retard de végétation et dans le vert, on a au contraire soit une, enfin globalement une augmentation de végétation. Donc ça, c'est un système d'alerte précoce mais c'est simple parce qu'on peut déjà voir où est-ce qu'il y a le produit. Donc ça, c'est basé sur de la téléfection seulement. Il y a aussi d'autres approches qui sont basées sur des nouvelles de culture. Ici, vous avez un exemple de produits d'anomalie de végétation qui sont faits à trimestre ou légère de façon régulière. Et on voyait ici que dans cette, c'était pour 2017 l'année dernière, on a toute la frange donc, on va dire, saïenne qui est quand même en déficit. Et lorsqu'on regarde ce qu'on obtient avec les produits satellitaires sur des systèmes de suivi basés sur des systèmes sur les images satellitaires, on s'aperçoit qu'en novembre, donc à la fin de la conflit agricole, on a effectivement à peu près les mêmes zones qui étaient assez critiques. Donc c'est vraiment des outils et des systèmes d'observation en tant qu'avis réel qui permettent de mettre le doigt sur les zones des zones. L'idéal, bien sûr, c'est d'aller au-delà des anomalies de végétation et de pouvoir estimer les rendements à ces échelles-là. On a encore un petit peu de mal parce que les gens prennent exactement encore sur les cultures sur des étendues aussi grandes. Mais on travaille là-dessus et notamment, on essaie de combiner à la fois des indices de végétation qui vont nous donner une idée de la quantité de biomasse produite et des indices basés sur la fraîche thermiques qui vont nous donner l'idée justement de détailler des peuples et notamment de son impact sur les indices de récoil. Donc on mélange les deux, des indices de végétation et des indicateurs hydriques pour essayer d'avoir des modèles statistiques assez simples de rendement spatialisé. Voilà ce qu'on a dit. Ça, on a réussi à développer sur le budget à petite échelle. Je vais le faire sur des zones plus grandes c'est encore du domaine de la recherche. On est sur la bonne voie je pense. Voilà. Donc ici vous avez juste pour montrer un truc et observer ce qui est simulé par satellite on reproduit à peu près les variations interneuelles de la production agricole ce qui est déjà une importance très importante pour le système de l'air. Donc pour conclure je dirais que les principales avancées avec ces dernières années que ça marche à la liste sur orbite des satellites sentinelles c'est un gros projet au niveau de la cartographie de l'utilisation du sol maintenant c'est bien cartographié le domaine cultivé on cartographie aussi bien les principales je dirais plutôt les groupes de cultures cultures divers cultures déteres irriguées céréales ou légumes mais on arrive mais on arrive aussi à cartographier quelques pratiques agricoles donc également la détection des couples le nombre de cultures dans une année les rotations si on l'avait cartes chaque année c'est facile ensuite d'estimer de produire des cartes de rotation et des étapes structurées à vos écologiques en termes d'estimation de rendement à l'échelle parcellaire aujourd'hui comme on a une formation satellitaire à cette échelle on va vers le couplage entre les images satellites et les modèles de plantes justement pour spatialiser un petit peu les données des modèles de plantes à partir d'images et là aussi je pense qu'on est sur la bonne voie bien sûr il reste encore pas mal des filles notamment pour la recherche c'est que toutes ces pratiques enfin tous ces produits que je vous ai montré ont besoin de données de l'apprentissage donc il faut quand même des données de qualité ça ça reste un point qui est je dirais dont on ne peut pas aujourd'hui on ne sait pas se passer c'est également deux approches est-ce qu'on cherche à avoir des méthodes qui fonctionnent pour la diversité des systèmes agricoles que je vous ai montré aujourd'hui où est-ce qu'on va adapter les méthodes de l'homme chacun de la complexité des paysages et avoir des choses plus précises comment mélanger toutes les sources de données avec les 100 satellites qui sont actuellement sur orbite on doit pouvoir mélanger certains pour avoir des produits un peu plus précis et comment on met l'expertise de ça on doit faire des connaissances sur le milieu agricole que j'ai dans ce traitement des images des défis concernant la gestion des données tout ça c'est un lieu de très très gros volume de données qui ne sont pas toujours utilisables parfois par chacun et enfin un des défis les plus importants c'est comment produire des données utiles utilisables et utilisées c'est-à-dire le lien avec des utilisateurs quels sont leurs besoins en termes de produits de fréquences etc et ça la recherche quelquefois un petit peu dommage à travailler dans cette direction voilà et j'ai fini en disant l'offre Google parce qu'il existe maintenant des systèmes de traitement d'images ou des produits Google qui sont de plus en plus répandus et c'est aussi pour la recherche un défi de voir comment se situe par rapport à ces nouveaux soucis mais donc il y a des défis d'une opportunité offre spatiale très large il y a des nouvelles techniques aussi de traitement d'onomie ce qu'on appelle en fait le diplôme d'images qui commence à apparaître et qui commence à être testé sur des images de télé-détection il y a des traitements qui peuvent être fermés pour juger dans une grosse machine et dans tout sur place on peut très bien faire des traitements sur des gros serveurs et récupérer le résultat il y a également un contexte institutionnel très porté avec des initiatives nationales telles que l'équipe LGU ou le pôle TGA dont nous parlerons je pense tout à l'heure en conclusion et puis d'autres programmes internationaux des programmes de surveillance de l'agriculture à l'échelle mondiale mais aussi tous les objectifs du développement durable et qui nécessitent beaucoup d'informations factives qui utilisent beaucoup d'informations de nos régimes d'image pour répondre à ces objectifs voilà je vous remercie Mesdames et Messieurs bonjour je vais vous parler de nos problématiques qui concernent l'agriculture la foresterie également à l'échelle globale et naturellement aussi d'un enjeu qui sont de nature sociétale sociétaux qui sont les changements climatiques et leurs conséquences et les enjeux actuels donc j'ai vu cette première exposée sur les rapports du GIEC que vous connaissez certainement qui seraient actualisés tous les ans on ne sait pas quelle est la nature des changements climatiques ce qu'on sait qui n'est pas difficile à argumenter c'est l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui est mesurée depuis la fin des années 50 et c'est un enjeu de connaissance majeure cet enjeu est lié aux activités humaines d'une part à l'utilisation des sources d'énergie fossile qui est la première partie de la partie en haut gauche de ce transport et aussi à la dégradation des forêts largement sur les tropiques depuis les années 70 en particulier donc des enjeux forestiers largement des enjeux aujourd'hui qui sont tropicaux et c'est aussi une partie de mon exposé qui sera orientée autour des tropiques donc ça c'est les émissions on sait également que le système Terre répond à ces émissions de plusieurs façons donc je vous disais tout à l'heure une partie de ce dioxyde de carbone reste dans l'atmosphère qui a été mesurée depuis les années 50 donc on sait à peu près quelles infractions qui restent dans l'atmosphère on ne sait pas trop mal peut-être Agnès qu'on se dira quelle fraction qui est stockée dans l'océan et finalement le puits terrestres on le connaît très mal et en général on mesure comme la différence des sources ou moins puits autres qu'on connaît donc finalement qu'est-ce que le système Terre le système sur lequel les parties émergées terrestres font en réponse aux changements climatiques que ce soit les changements du climat lui-même ou de l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère on le connaît très mal et alors bien sûr ça porte des enjeux qui ne sont pas seulement scientifiques mais aussi politiques naturellement chaque pays voudrait dire que c'est un puits de carbone qu'il y a un cercle vertueux chaque secteur économique qui est aussi dans cette logique et donc il y a des enjeux économiques très forts et les accords de Paris qui ont été signés à la fin de l'année précédente ont été au cœur de ces discussions qui sont naturels comme je le disais scientifiques mais aussi politiques et aussi économiques et aujourd'hui les données que je vous présente aujourd'hui sont les plus récents qui sont les moyens entre 2007 et 2016 et qui permettent d'avoir des précisions toujours améliorées bien sûr c'est un peu un changement quand on avance au courant du temps plus les chiffres augmentent malheureusement en particulier les émissions fossiles on n'est pas au point où on a stabilisé ces émissions d'énergie fossile si on fait c'est la différence des chiffres si vous avez la feuille de tête et vous calculez très rapidement je ne suis pas capable de le faire peut-être certains d'entre vous l'êtes vous verrez que le bilan n'est pas clos il y a une différence entre puits et sources et cette différence donne une petite idée des incertitudes qu'on peut avoir sur ce genre de chiffres qui est significatif donc aujourd'hui je vais vous parler de deux secteurs qui sont les plus intéressants je pense dans cette académie d'agriculture la partie des émissions dues à la déforestation et dégradation et la partie à la réponse des systèmes en particulier des systèmes forestiers parce que c'est mon intérêt scientifique sur cette thématique naturellement les sols en particulier répondent au changement climatique qu'il y a vous avez certainement eu des discussions autour de ce sujet et les parties des écosystèmes vorés ont été aussi fortement les études que nous avons menées sont portées largement sur les forêts tropicales les forêts amazoniennes matules anciennes et une des questions qui a été posée dans les années 90 à 10 de façon quantitative a été de savoir est-ce que ces forêts qu'on considère anciennes sont stables par rapport à ces changements climatiques si on augmente le dioxyde de carbone dans l'infosphère c'est un raisonnement simpliste dirait qu'on augmente la nourriture pour les plantes si on fait ça on devrait améliorer les conditions pour les plantes et donc les forêts anciennes aussi nous peuvent le sentir donc ces forêts devraient augmenter en stock de carbone et la question qu'on avait posée c'était de savoir si on peut mesurer ce genre d'effet donc un réseau de collaborateurs nous faisons partie en particulier en Guyane française donc en France a mis en place des dispositifs de terrain pour mesurer les modifications donc on a mis en place des parcelles permanentes avec des collègues du CIRA de l'OEF de l'INARA et du CNRS en Guyane et puis tous nos collaborateurs en Amazonie et nous avons mesuré au cours du temps les changements de stock de biomasse dans ces forêts nous avons vu qu'il y a eu une augmentation des stocks de biomasse effectivement depuis les années 90 qui était détectable il y avait peut-être aussi un effet avant mais ça on n'avait pas suffisamment donné pour le mettre en débutant donc c'est ce que vous voyez sur la flèche verte que vous voyez dans ce diagramme c'est cet effet de fertilisation et les forêts tropicales anciennes sont des puits de carbone le deuxième résultat qu'on a publié il y a maintenant quelques années c'est que cet effet il est là mais il se ralentit donc ce n'est pas un effet qui est indéfini on ne peut pas compter sur l'assurance des forêts tropicales anciennes pour contrebalancer l'effet des émissions en énergie de gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc ça c'est la flèche courante que vous voyez qui a un effet il y a toujours un effet positif mais qui est moins en moins important alors quantitativement ce qu'on peut même mesurer c'est que les effets de cette fertilisation plus les reprits forestiers qui ne va pas avec de la moine compensent à peu près les effets de dégradation et de déforestation dans les tropiques donc maintenant ce qui est intéressant de poser la question c'est comment on peut quantifier ces différents éléments indépendamment est-ce qu'on peut préciser ces bilans sachant que les chiffres que je vous présente viennent d'une étude qui a été beaucoup citée qui fait référence mais il y a eu d'énormes débats que vous imaginez sur l'amplitude de ces différents composants dans le bilan l'effet des recrus la vitesse à laquelle les forêts se régénèrent cet effet de fertilisation dont je vous parlais et puis la déforestation est-ce qu'elle est si importante donc il y a des facteurs directs sur les forêts tropicales comme je le disais il y a un effet de la déforestation mais aussi de la dégradation liée au commerce du bois mais aussi des ressources forestières en particulier dans les zones périodaires il y a un effet de la conversion des terres pour l'agriculture et il y a un effet de l'impact climatique qui peut être un effet négatif aussi bien que positif en particulier là dans ce troisième point je parle spécifiquement spécifiquement des sécheresses dans la maçonnie en particulier mais aussi ailleurs je vais rapidement quand même essayer de faire un tour de table de ces différents points le premier point c'est un effet de forçage c'est depuis très longtemps on sait que la déforestation c'est un effet fort et l'idée préconçue que beaucoup ont dans le grand public en tout cas c'est que c'est le commerce du bois c'est vraiment l'exploitation du bois qui est le facteur principal de la déforestation tropicale on se rend compte que c'est pas vraiment le cas quand on observe les chiffres macroéconomiques que je vous présente ici qui sortent de l'organisation de l'exploitation du bois tropicale à l'échelle internationale vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une augmentation du commerce ce commerce est extrêmement fortement correlé à la production d'habitat en particulier dans les pays tempérés c'est vraiment le bois qui sert principalement aux habitations et il n'y a pas eu une augmentation très forte de l'habitation en bois il y a même une baisse en Europe de la production et des exportations en Europe on parle de bois dur ici on parle essentiellement de chênes mais si vous regardez tous les autres groupes de pays le seul pays qui augmente un petit peu et si on peut bien comprendre pourquoi c'est la Chine tous les autres pays sont à peu près stables donc c'est pas un facteur tendanciel important ça c'est l'effet de l'exploitation de bois c'est un facteur qui est fort mais qui est maintenu le deuxième effet c'est naturellement les effets de l'agriculture de l'agriculture intensive et là il y a quelque chose qui est assez intéressant dans ces données qui viennent de la FAO c'est de voir que pendant très longtemps jusqu'au début des années 2000 on n'a pas vraiment eu besoin de plus de superficie de terre arable pour produire des ressources en grains et en logagie par contre à partir de 2002 il y a ce décrochage que vous voyez sur le diagramme de gauche qui est assez net et qui montre qu'on atteint en fait un seuil on a atteint un seuil écologique de productivité pour certains certaines semences cultures et donc on a eu besoin de plus de terre pour satisfaire la demande et ce qui nous a la paix le deuxième diagramme montre une chose qui est encore plus intéressante j'imagine en particulier pour l'agriculteur français j'ai envie de dire c'est que l'utilisation de l'espace se fait de moins en moins à cause des céréales et de plus en plus à cause des oléagines et le facteur tendanciel le plus important c'est celui du palier à ville qui augmente très rapidement et qui avec le soja ils sont des deux oléagineux principaux qui sont en train de monter très vite et qui continuent donc ces données sont par la terre de 15 ans c'est avant-hier vous voyez que donc c'est un céréales qui sont tendanciels qui sont très importants et qui ont des conséquences très importantes sur le monde tropical le soja pousse dans des milieux semi-arides des milieux de forêt décidues en général comme le cerrado au Brésil et qui a été très largement impacté par cette exploitation du soja pas seulement bien sûr mais en partie et le palier à huile c'est exactement le même type d'écosystème que les forêts tropicales donc là les superficies ne sont pas si importants que sans valeur solide mais l'impact sur les forêts est très important et le deuxième que je vous ai mis parce que je sais que j'ai affaire à des agronomes c'est la productivité en bas à droite vous voyez la productivité en tonnes par hectare dans deux pays principaux exportateurs d'huile de palme que sont la Malaisie et la Malaisie vous voyez que la Malaisie est encore en retard sur la Malaisie et la Malaisie s'assure en termes de productivité en termes de technologie la Malaisie a atteint le pinacle de la productivité en palier à huile et si vous regardez les chiffres c'est assez impressionnant on parle de 3 à 4 tonnes par hectare d'huile produite par si vous réfléchissez c'est quand même des chiffres qui sont assez assez impressionnants donc ça les conséquences directes sur le cycle du carbone ils se voient directement c'était pas la peine d'aller créer des nouveaux satellites pour vous illustrer ce genre de problème là vous voyez là on voit les taux de perte de forêt par rapport au taux de gain de forêt sur l'ensemble du territoire sud-est-asiatique là où effectivement Malaisie et Indonésie sont les deux principaux producteurs de palier à huile de l'huile de palme et vous voyez bien qu'il y a eu des pertes de floresteurs très très importantes principalement à Sumatra et en grande partie aussi à Brune avec des conséquences sur l'environnement qui sont importants bien sûr des enjeux de développement qui sont très importants qu'il faut palier mais aussi des enjeux sociétaux comme par exemple la santé humaine avec les effets des fumées qui ont été régulièrement pointées d'une voix durant des événements à NIO dont vous avez eu l'entendre parler il y a deux ans maintenant pendant deux mois la ville de Bois-la-Loupour était sous les fumées parce que les champs a eu bruit un deuxième effet qui est important c'est l'effet qu'on ne voit pas forcément dans les satellites c'est l'effet de dégradation de l'environnement en sous-voix et les satellites classiques ne voit pas forcément la dégradation la coupe sélective en particulier dans la forêt ne sont pas forcément vues par les outils de télédétection optique parce que la forêt elle ressemble à une forêt vue dessus c'est vert et c'est une structure qui est assez similaire donc il faut aller soit à des résolutions beaucoup plus spatiales beaucoup plus fines comme le disait Agnès tout à l'heure pour commencer à détecter des différences entre les eaux dégradées et les eaux pas dégradées ou changer de registre en termes de technologie et c'est ça que j'aime le parler le dernier point c'est le risque climatique les forêts sont vulnérables depuis 2003 en moins et je suis sûr qu'il y a eu des discussions entre ça dans cette assemblée il y a eu une énorme sécheresse en 2003 en France qui a conduit à une sur-ortalité très massive des forêts naturelles en France et qui ont généré une crise de conscience à la fois chez les scientifiques et chez le grand public que la sur-ortalité des forêts était un problème qui n'était pas forcément un problème purement académique mais qui devait être pris en charge par les décidaires et ça c'est un problème qui aussi se porte dans le monde tropical est-ce que les sécheresses peuvent avoir un impact sur les forêts tropicales sur ces vastes étendues de terre je voulais juste vous illustrer un début de réponse avec un résultat désolé ça va être un peu compliqué mais qui est intéressant qui vient de nos collègues de la NASA qui a été publié la fin de l'année dernière dans Science l'idée de ce papier c'était de regarder un effet L-union donc une sécheresse à l'échelle de presque de toutes les tropiques qui se mesure donc là les diagrammes bleus ici montrent l'effet de sécheresse donc qui est significatif dans l'Asie du Sud-Est et en Amazonie et montrent également l'effet sur les émissions donc ces termes verts là montrent un effet de pendant cet événement à L-Io les forêts tropicales n'ont pas été un puits de carbone mais ont été une source de carbone d'après cette approche-là et cet effet est très significatif c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement à L-Io les forêts tropicales tout d'un coup probablement il y a une surmortalité qui ne se voit pas dans les forêts quand on se balade dedans mais qui est détectable par des instruments satellitaires en l'occurrence là on parle de cet instrument qui a été lancé par la NASA qui s'appelle le mur 2 orbiting carbon observatory et qui détecte les différences de concentration de carbone atmosphérique à l'échelle très locale avec quelques degrés de résolution spatiale et qui est donc capable de suivre en temps et dans l'espace les différentiels de concentration de carbone qui peuvent être liés à ces changements de régime des systèmes terrestres et les enjeux de recherche là c'est un suivi global des écosystèmes forestiers un suivi également des procédures pour essayer d'aider les états à mieux mieux reporter leur bilan de carbone dans la forêt en particulier les états du sud qui n'ont pas forcément des inventaires forestiers nationaux comme on les a en France les inventaires forestiers nationaux sont vraiment à l'état extrêmement juvénile dans beaucoup de pays du sud par exemple ils sont en train d'être fait pour la toute première flore au Brésil ils sont en route aussi en Colombie sont en route dans certains états avec l'aide ou pas de la FAO mais il y a donc savoir exactement les bilans forestiers comme nous on sait faire en France depuis très longtemps maintenant avec la lente forestier nationale c'est très difficile donc on a besoin d'un saut quantitatif et ce qui est illustré par ce dégramme là dans ce dégramme là on voit l'effort de recherche en termes de nombre d'inventaires qu'on a fait dans le passé en fonction de la latitude et vous voyez bien que l'effort de recherche et l'effort de l'inventaire qui était fait sur les forêts il est largement dans les latitudes tempérées en Europe en Amérique du Nord et un petit peu dans l'altitude sud en grande partie en Australie ce qui se passe entre les deux tropiques c'est quasiment rien il n'y a quasiment aucune donnée disponible sur le terrain donc ça renforce l'argument d'avoir des instruments d'observation des forêts et des forêts de forte capacité de stockage de biomasse donc ce transparent donne une première réponse j'ai appelé cette identité parce que c'est un hasard en fait une des surprises du hasard de la science qui faisait qu'un instrument qui a été d'abord designé pour mesurer l'épaisseur de la calade polaire c'est révélé être très utile pour mesurer la hauteur des forêts sous les tropiques parce que c'est un instrument qui s'appelle un LIDAR donc une mesure de distance faite par satellite et donc ce que vous voyez sur ces tracés vous voyez c'est le passage des satellites au cours de presque 5 ans et en cumulant toutes ces données là on a pu mesurer la hauteur des forêts à l'échelle globale et faire la première carte de hauteur des forêts à l'échelle mondiale ça ça a été plus millé en 2011 donc avant ça on n'avait pas de carte de hauteur des forêts à l'échelle globale de façon satellitaire on ne peut pas mesurer le sol très précisément quand on fait de la topographie ou quand on mesure la hauteur de la Terre en général ce qu'on fait c'est qu'on mesure la hauteur des forêts et on enlève une vingtaine de mètres pour faire un bon champ mais on n'a pas une idée précise de cette élément donc rapidement pour finir je vais vous présenter le futur de ça et là je n'ai pas de résultat d'exemple à montrer parce que c'est des projets d'exploration dans un an maintenant on va être lancé sur la Station Spatiale Internationale pas en présence d'Otomane parce qu'il y a malheureusement ce sera les Américains qui vont faire ça un leader de la même génération de une génération suivante par les Américains qui s'appelle GEDAL qui va avoir une durée de 18 mois environ et qui va faire qui va prendre plus de mille fois plus de données que le précédent figure donc on va avoir des données très intéressantes sur la hauteur des forêts à l'échelle globale c'est pour dans un an c'est-à-dire je ne parle pas des choses qui vont être très en tendance le deuxième projet dont je vais vous parler c'est le projet Biomas qui est un projet d'exploration de la Terre de l'Agence Spatiale Européenne et qui a été sélectionné avec l'aide de toute la communauté scientifique européenne en 2014 on sait qu'il va être lancé en 2021 donc c'est un radar d'une longueur blonde qui était une bande qui était réservée pour les militaires malheureusement ça a été peu utilisé par la scientifique jusqu'à ce qu'il y ait une autorisation par les militaires de l'utiliser malheureusement pas tous les militaires le département de la défense américain pose encore des problèmes donc il y a des zones qu'on ne pourra pas couvrir aujourd'hui en tout cas on va voir si le département en état change d'avis le département de la défense change d'avis vu la situation collective des Etats-Unis je ne le prononcerai pas mais c'est pas gagné disons et l'objectif principal c'est de mieux quantifier les puits les sources de carabin des écosystèmes forestiers l'objectif secondaire c'est d'observer d'autres choses parce que c'est une longue qui dit une longue longueur longue dit des mesures d'objets qui sont gros ou qui sont profonds donc on peut aussi mesurer les subsurface terrestres dans les zones arides les paléo-delta par exemple des zones potentiellement riches en eau qui pourraient être utiles ou qui pourraient avoir été utiles dans le passé par les civilisations qui pourraient aider les archéologues à découvrir des choses qu'on ne connait pas encore également pour les glaces il peut y avoir des applications pour les glaces et donc encore une fois ça peut être des surprises du hasard et on espère bien qu'il y en a pas alors pour rentrer à la technique il y a des rounds transparents qui sont un peu plus techniques les méthodes de radar sont relativement complexes je dois vous dire je suis plutôt écologue de nature et quand j'essaie d'écouter les exposés des spécialistes c'est pas évident en gros la première technique c'est une technique toute simple on a des objets qui sont complexes qui sont des forêts et on envoie un signal et on récupère le signal en retour le signal en retour plus la structure est complexe plus le signal est faible est atténué donc on va mesurer en décibels l'atténuation des signals et on espère qu'il y a une relation entre le stock de biomasse et l'atténuation des signals ça marche pas trop mal en fait même si la logique est assez matriziale ça marche pas trop mal l'autre principe je vais pas vous parler du principe du milieu mais le principe de la tolora c'est le principe de la forêt noire dont vous avez différents niveaux dans un je sais pas ce que vous avez enregistré je ne sais pas pas de prénénie mais l'idée de la tomographie radar c'est de couper la forêt couche par couche et le principe c'est qu'on va avoir un signal relativement peu fiable tout en haut de la canopée du forêt et puis près du sol aussi parce qu'il y a des effets de retour du sol voilà donc par contre entre 15 et 20 mètres de hauteur au-dessus du sol là on a un signal qui est très fortement corréé au stock de biomasse et ça marche extrêmement bien comme je vais essayer de vous prouver je vais passer vite là voilà c'est une carte pour ceux d'entre vous qui connaissez la guillain française c'est une station de recherche les plus connues c'est la station de paragouts avec mon collègue de Syrah et Guilera qui l'ont piloté depuis plus de 30 ans maintenant et vous voyez une imagerie par tonographie qui est exactement similaire à ce qui va être fait par le site d'une biomasse qui a été faite en 2009 et vous voyez là vraiment c'est une image vous voyez à droite le stock de biomasse en tonnes par hectare qui va de 0 enfin 50 à 600 tonnes par hectare à une résolution de 50 mètres voilà alors le résultat fantastique c'est qu'on a répété ces analyses dans plusieurs sites deux sites en Guyane quatre sites au Gabon et on se rend compte qu'avec les mêmes calibrations de structures on peut utiliser la tomographie pour prédire les stocks de biomasse partout dans le monde donc ça c'est pour ça que j'ai eu le petit smile parce que c'était pas gagné et ça marche bien ça c'est vraiment un bon résultat le deuxième résultat vraiment intéressant qui a été mené par un collègue en particulier du CISBio à tous dont on parle beaucoup le décidément aujourd'hui c'est de montrer que le temps de repassage de revisite de ce satellite qui sera de 14 jours n'est pas un gros problème pour la qualité il n'y a pas de décoration temporelle de ce signal qui est trop fort pour mesurer ça ils ont mesuré en fait ils ont simulé un satellite qui serait fixe en haut d'une tour pendant toute une année et ils ont regardé la même le même petit bout de forex pendant toute une année avec ce satellite fixe j'ai pensé un truc relativement intéressant et ils ont montré qu'effectivement il y a une décoration qui se fait mais qui est assez haute pour finir il y a des signes marchés internationaux qui sont nombreuses vous avez entendu parler des stratégies raides de l'accord de Paris des enjeux que la FAO a porté pendant longtemps des enjeux scientifiques également qui sont portés par toute une communauté liée à ces enjeux du cycle et du géochimique et donc cette ligne biomasse va pouvoir drainer tout un ensemble de secteurs et bien sûr le secteur agricole est directement impacté par ça parce qu'on va avoir des moyens de mesurer les changements de stock de biomasse dans les forêts à l'échelle de 50 mètres de résolution spatiale et tous les ans on va avoir des cas tous les uns pour les 5 ans et peut-être plus voilà quoi ça va s'enlever ce satellite c'est énorme c'est un challenge technologique à mettre ça en orbite et à faire le design mais les changes spatiales organiques et c'est le bon pour ça et je vous remercie pour votre attention Bonjour à tous moi je vais évoquer l'accord possible et des données à l'infrarouge thermique certes mais je voudrais aussi insister sur la façon de concevoir une mission future et évoquer tout le travail d'accompagnement qui est venu par la communauté scientifique autour de la mission alors vous savez tous qu'au niveau mondial la culture c'est 60% à la consommation de la ressource en eau avec une alors cette je cherche la petite flèche je ne vois pas la flèche alors voilà c'est pas ça que je voulais faire voilà donc avec une une disparité régionale importante selon la région disparité en lien avec le pourcentage de culture irriguée dans les dans les dans les divers pays alors selon la FAO on a à peu près 20% des zones des terres agricoles qui sont irriguées et qui contribuent à elle seule à 45% de la production alimentaire mondiale donc l'importance de l'agriculture irriguée c'est pas c'est une évidence et on peut pas besoin de le souligner j'imagine et cette consommation en eau elle va aller cacher de l'eau dans les années dans les décennies à venir on a ici des diagrammes qui montrent l'évolution des années 1900 et on voit l'augmentation énorme de ces besoins alors l'agriculture elle est très consommatrice en eau surtout pour l'agriculation dans le contexte de sécheresse et de changement climatique actuel on a entendu parler ces dernières années les sécheresses affectées à la Californie jusqu'à épuisement de certains réservoirs une sécheresse qui a duré 3-4 ans bon certains pays sont évidemment soumis à des contraintes très très sévères sur l'eau ici il y a un exemple sur l'Inde où 50% de la surface doit faire face à des stress extrêmement sévères et au niveau mondial ici une projection jusqu'à l'année 1925 et bien c'est appelé à se continuer ce besoin en eau cette contrainte de la sécheresse et quelque chose à laquelle on va devoir continuer à faire face alors qui dit suivi des sécheresses dit une meilleure compréhension du cycle de l'eau et une des composantes clés dans le cycle de l'eau c'est bien évidemment l'évapotranspiration réelle qui résulte de la transpiration des plantes et de l'évaporation du sol alors cette information sur l'évaporation pour suivre le cycle de l'eau on en a besoin à plusieurs échelles à une échelle régionale nationale quand l'utilisation des informations est faite par des décideurs institutionnels pour des questions de gestion de grands bassins versants la gestion des barrages analyse de situation de catastrophes où il y a encore des problèmes d'assurance par exemple suite à des dégâts de la sécheresse on a aussi besoin de cette information à une échelle beaucoup plus locale celle de la parcelle parce que la parcelle pour l'exploitant c'est l'échelle des décisions c'est lui qui va y arriver c'est lui qui va décider de la gestion de l'eau au niveau de sa culture et puis c'est aussi du point de vue plus physique je dirais à cette échelle là que ça exprime toute la complexité des processus physiques et biologiques qui affectent le comportement des cultures et de la végétation alors quel est le paramètre la mesure clé qui permet d'estimer l'évaporation c'est la température de surface que l'on obtient par ces mesures qui sont faites dans l'infrarouge thermique l'infrarouge thermique c'est un domaine spectral qui se situe en gros entre 8 et 14 microns de longueur d'ombre alors cette relation entre la température de surface et l'évaporation est directe on a ici des images qui ont été acquises en aéroportées un peu plus vite des images qui ont été acquises en aéroportées sur le sud de l'Espagne dans la région de la Castilla-La Mancha avec une image en température de surface en bleu ce sont les températures fraîches en rouge les températures élevées et on voit qu'après calcul le passage à l'évaporation montre une image exactement de même structure mais inversée c'est à dire que les zones qui étaient les plus fraîches en température sont celles qui ont l'évaporation la plus forte et inversement les zones chaudes sont les zones sèches alors ce qui est vrai un avion sur des images à haute résolution faciale ça se retrouve au niveau satellitaire bien évidemment les processus physiques sont évidemment les mêmes et là tirer la littérature un exemple d'une image en température et de l'image en évaporation qui a été déduite ça se passe dans l'image qui a été acquise dans les Etats-Unis sur les plaines de l'Aïdao alors pour calculer l'évaporation à partir de la température de surface on dispose d'une grande panoplie de modèles beaucoup de travaux de recherche ont été faits alors on a ici en premier sur la partie gauche de l'écran des modèles de transfert assez complexes qui sont des modèles multicouches qui sont des modèles qui intègrent le couplage entre les processus de transfert radiatif et de transfert énergétique dans la végétation pour intervenir également certains processus biologiques au niveau des plantes et qui font une description relativement précise du couvert végétal ce sont plutôt des outils d'études et des modèles de recherche et ensuite quand on se déplace à la droite de l'écran et bien on va trouver des modèles résistifs alors résistifs ça veut dire que la résistance entre le transfert au transport d'eau entre l'atmosphère et la surface est simulée de façon électrique par analogie électrique alors les modèles résistifs ça veut dire deux modèles deux types en gros des modèles dits à une source auquel cas la végétation et le sol nu sont confondus tandis que des modèles à deux sources avec un système de résistance je rejère ma flèche un système de résistance un peu plus complexe voilà un système de résistance un peu plus complexe permet de distinguer la partie transpiration de la végétation de la contribution évaporation du sol et puis tout à fait à l'extrémité de la chaîne on a des modèles qui sont dits contextuels qui ne font pas appel à des équations mais simplement à la position relative d'un point de végétation sur une culture par exemple on mesure la quantité de végétation en place par un indice de végétation on mesure dans l'optique et on mesure sa température et en fonction du placement de ce point de fonctionnement je dirais de la culture dans un repère dont on connaît les limites pour le sec et dont on connaît les limites pour l'huile on arrive à estimer soit des indices de stress soit éventuellement à remonter à des opérations donc ça sont des modèles qui sont assez simples qui ont été développés pour l'objet de pas mal de travaux récents alors au niveau de ces modèles donc évidemment pour les modèles déterministes une complexité assez grande et une exigence de données en conséquence qui est forte de données météo mais aussi de données sur la connaissance de la végétation et paramètres de la végétation et à l'inverse évidemment un caractère opérationnel qui va crescendo de la gauche de l'écran vers la droite alors tous ces modèles sont nombreux chacun évidemment va fournir des informations un peu différentes et des erreurs en fonction des types de données qu'on va rentrer en fonction de la connaissance qu'on a de ces données d'entrée et actuellement il faut souligner qu'il existe une approche qui a été développée pas mal par la communauté française qui s'appelle l'Evaspa c'est une approche ensembliste c'est-à-dire que c'est un logiciel en quelque sorte qui met en jeu tous ces modèles disponibles et qui va fournir non seulement une donnée sur l'évaporation mais aussi l'erreur possible sur l'estimation de l'évaporation alors ces modèles ont été mis en jeu dans des logiciels alors ici on a un exemple d'écran d'Evaspa de ce logiciel d'évaporatranspiration il en existe également des logiciels du côté états-unis avec un exemple ici qui a été développé par l'université de l'Iowa alors comment utiliser ces modèles avec les données de télédétection parce qu'un satellite se passe à un moment donné et va fournir une simple mesure de température de surface l'important c'est de passer de cette mesure instantanée dans la journée à une estimation globale de l'évaporation en millimètres par jour un cumul journalier alors pour ce faire on s'appuie sur par exemple une courbe de rayonnement global qui épouse la forme de l'évaporation puisque l'évaporation dépend du forçage radiatif et pour ce rayonnement global on connaît le cumul journalier et en faisant simplement l'hypothèse que les rapports des valeurs instantanées sont égaux aux rapports des valeurs journalières et on va pouvoir reconstruire à partir d'une simple mesure instantanée de l'évaporation par satellite un cumul journalier qui intéresse l'exploitant autre question problème de revisite les satellites ne passent pas tous les jours problème de revisite les satellites ne passent pas tous les jours il y a des problèmes de débulosité donc sur une séquence au cours du temps on va avoir simplement quelques données de satellite et quelques données d'évaporation mais ce qui nous intéresse encore pour trop faire un millimètre c'est d'avoir la continuité des informations et de pouvoir faire des cumules par exemple alors pour ce faire les méthodes doivent développer qui consistent à partir des données disponibles des calculités disponibles et disparaissent dans le temps à calculer un indice de sécheresse par exemple pour s'appuyer sur le mesure d'humidité du sol dont on connaît qui est l'algorithme d'unité spatiale et ensuite à partir de cette interpolation spatiale de cette grandeur intermédiaire revenir à une évaporation journalière alors ça ça permet ensuite d'avoir de pouvoir faire des suivis temporels continue d'évaporation au cours du temps et éventuellement des cumules mensuelles par exemple voire des cumules animaires alors maintenant quels sont les besoins en termes de revisite et de résolution spatiale si on regarde l'évolution au cours du temps de l'évaporation on voit qu'elle présente une disparité importante au cours du temps qui sont dues à la différence des réactions les pluies les forçages météorologiques les verraignements le roi etc alors que l'évolution de la liste de l'égétation elle est beaucoup plus continue et beaucoup plus lisse dans le temps donc si on veut suivre l'évaporation il va nous falloir des données très fréquentes et idéalement la journée mais il nous faut aussi si on s'intéresse au niveau de l'exploitation agricole et bien une autre résolution spatiale ici un paysage du Gers par exemple dans lequel on a pu qualifier que 80% des surfaces seraient accessibles avec une résolution de 50 mètres bon en France il va nous donner une résolution encore plus forte pour certains paysages avec l'exposé d'Agnès en zone tropicale ici il y a un paysage sur l'Agnès la zone pour déchirer donc il faut une réédition satellitaire qui combine à la fois une haute revisite une haute fréquence de passage une haute fréquence d'observation et une haute résolution spatiale alors dans la panoplie des dispositifs qui existent actuellement pour les satellitaires et bien on a alors sur la gauche d'écran ici des satellites géostationnaires qui ont une vocation météo qui sont en orbite qui n'a pas assez fixe pour la Terre qui permettent de voir le globe entier ici une reconstitution d'évaporation manière sur l'Afrique et sur l'Europe ensuite à côté de ces satellites géostationnaires on a des satellites à défilements qui passent à l'épaule et qui font le tour de la Terre en continu avec des satellites qui ont des résolutions bioélectriques de type HRR de type VIRS donc leur avantage c'est de passer tous les jours mais une résolution de les kilomètres mais l'avantage c'est la journée donc 10 jours manières qui sont assurés et puis à l'extrême il y a des satellites d'observation dits d'observation à la Terre qui quand ils sont équipés de capteurs thermiques et ce n'est pas le cas c'est le cas de très peu d'entre eux permettent d'avoir des résolutions d'atteindre des résolutions de la centaine de mètres mais avec des résites de fréquences de passage qui sont seulement 10-8 jours qui font que compte tenu des problèmes de l'immunité on a deux images par an ce qui est parfaitement un propre à un problème des questions de suivi d'évaporation à des fins de l'étoile alors nous on essaie de développer cette émission qui communerait la journée et la centaine de mètres de résolution alors on s'est fait avec beaucoup de choses en thermique mais surtout avec les exemples d'opérationnalité ils ont été surtout démontrés avec les données de satellites géostationnaires on a ici sur la partie gauche j'ai l'écran un exemple de données d'indices de stress sur les Etats-Unis qui a été obtenu à partir du géostationnaire en cause qui est situé sur le continent américain et on a la comparaison ça c'est sur la colonne ici et avec la colonne du milieu on a la comparaison avec un système de suivi des taillers qui est fait par des systèmes d'observation de sol et de placettes sans nos données satellitaires donc on voit que les satellites apportent une information très très bonne pour comparer le réseau de sol et peut-être avec une variété spatiale plus importante de même avec les données avec le même type encore des données géostationnaires avec la résolution de 3 à 5 km et bien on a ici un exemple de ce qui peut être fait sur la comparaison de deux années de sécheresse en 2011 par rapport à l'année normale 2012 sur la France et on voit très bien entre les mois de mai et les mois de juin le développement des zones stressées surtout le nord et le centre de la France à partir des données stress hybrides je reviens ici à l'exemple donné par la NASA aux Etats-Unis à partir des données stress hybrides au cours des années successives 2005-2001-2007 là ce sont sur la première ligne des données de stress ici jusqu'aux années 2012 et bien on a pu tirer une information ou introduire l'information stress hybride dans des protocoles d'estimulation de la production donc une application qui va jusqu'à les applications d'une idée de sécurité alimentaire par exemple on a donc dans les franges chimiques un bon savoir-faire mais il nous manque toujours cette mission en haute résolution pas sur le temporel après laquelle on court depuis une trentaine d'années les premiers travaux là-dessus en réponse à des appels à l'idée du CNES ont été menés je vais aller un peu loin oula je ne savais pas tout voilà les premiers travaux en réponse à des appels à l'idée du CNES ont été menés dans les années 90 en particulier l'initiative de l'INRA mais également toute la communauté française ça a dérouché dans les années 2010 sur un programme avec la NASA un projet sur-ci donc avec le JPM en Californie mais ce projet a été interrompu puisque l'instrument thermique qui était destiné à aller sur le satellite défilant et bien il a été mis sur la station internationale par la NASA dans le cadre d'autres programmes donc plus d'instruments thermiques fin de l'épopée et les sorties et maintenant le CNES a développé une collaboration avec l'agence spatiale indienne l'ISRO pour développer une mission Trichna qui est d'accord évidemment à leur résolution spatio-temporale Alors avant d'évoquer la façon de travail de développement d'une mission je voudrais rappeler les objectifs intéressants par rapport à notre problématique d'agriculture aujourd'hui donc une émission dans le domaine de l'agriculture de la foresterie évidemment on a un temps qui favorise et galère au développement de la détection du stress hédrique ensuite pour déclencher des irrigations pour estimer les besoins des cultures en eau et pour optimiser l'irrigation ça n'échappera à personne d'entre vous dans cette assemblée ça permet évidemment de gérer les rousses en eau on a un exemple de l'estimation de pompage qui a été faite par exemple à partir de la trahous de thermique ici un exemple aux Etats-Unis avec tout un réseau de champs et chaque champ a son station de pompage le graphique en dessous montre l'évaporation calculée par les données par satellite à partir de thermique et pour chaque parcelle on a représenté les droits de pompage qui étaient accordés à la parcelle et on voit que toutes les parcelles on a un rouge ici qui dépasse la ligne 1 qui dépasse le droit de pompage et ce sont des parcelles pour lesquelles il y a eu un pompage en excès donc application contrôle application à la gestion de l'eau selon les côtés où on se place application évidemment à la production à l'estimation de la production ou anticiper la production en fonction des accidents climatiques éventuels avec au-delà de tout le problème de sécurité alimentaire contre l'agriculture à grande échelle alors impact les pratiques agricoles sur l'utilisation de l'eau si on compare effectivement si on veut s'adapter aux changements climatiques on va développer des pratiques agricoles qui sont différentes et l'évacoration via le thermique peut être la signature de pratiques agricoles plus ou moins vertueuses et économiques quant à l'utilisation de l'eau enfin le thermique il peut servir également à déterminer des zones plus sèches qui sont plus favorables pour les risques de feu en forêt et puis également à tous les problèmes de gènes avec des détections de zones génie maintenant il n'y a pas que l'opération mais suivi des cycles biogéniques qui peut aussi bénéficier de l'apport d'une telle mission bon en effet l'eau dans le sol c'est le lecteur de beaucoup de produits en solution en solité qu'ils soient des nutriments des polluants et donc par complage avec les modèles de transfert sol-atmosphère et bien on peut arriver à maîtriser un peu mieux les problèmes de transfert de l'eau dans le sol et indirectement les problèmes de transfert de solité avec finalement les informations sur la qualité de l'eau et la pollution ou la qualité des sols bon les réparations et les cycles du carbone sont évidemment trois termes liées donc ce sont des données qui pourraient avoir et intégrer les scénarios d'études pour le réchauffement global et puis enfin un peu important c'est le plamafrost puisque la fonte des plamafrost dans l'article alors c'est moins l'agriculture mais cette fonte de plamafrost va s'accompagner de dégagement de gaz carbonique et de méthane qui sont deux gaz à effet de serre puissant méthane en particulier et donc ils vont entraîner des effets de rétroaction très négatifs application électrologie évidemment puisque la connaissance de l'amélioration du cycle de l'eau à l'échelle à passer va permettre de mieux estimer les problèmes d'infiltration mais aussi de ruissellement et d'écoulement et enfin il y a un volet plus écologique qui est que par l'intrauchermique on peut qualifier des équitas plus ou moins favorables à la qualité de l'espèce végétale ou animale et puis on peut également suivre les effets de stress sur la végétation et la végétation naturelle à notre réserve avant de passer au travail de l'accompagnement de la préparation d'émissions ici un travail qui a été réalisé par les collègues d'avignons c'est la recherche des nappes dans la région de la Croix dans le sud-est de la France on a ici en bleu je crois une évaporation qui a été mesurée sur les sites puis en vert une évaporation qui a été calculée par satellite on voit que ça valide la donnée satellite et la donnée satellite ayant été introduite dans un modèle de géologie des nappes du BRGM et bien on voit qu'on peut simuler ici une certaine marge d'erreur envers les hauteurs de nappes qui correspondent très bien avec ces mesures de hauteurs de nappes faites par des piézomètres par exemple donc une application intéressante pour la géologie pour l'hydrogeologie alors maintenant pour terminer l'exposé peut-être qu'on va rentrer dans ce qui est le quotidien du cours d'une mission du travail scientifique de préparation d'une telle d'une telle mission donc une telle mission elle répond évidemment elle peut être conçue en fonction d'exigence d'utilisateur en fonction des contraintes d'utilisation en fonction de la contrainte du signal aussi la température de surface c'est un signal qui peut avoir un comportement un peu bizarre dans l'industrie et puis en même temps en face de ça voilà des contraintes qui sont liées aux spatiales alors des contraintes de détecteurs des contraintes de lanceurs de faisabilité des contraintes de technologie des contraintes d'eau et la conception de la mission va se faire par un échange par un an entre ces demandes des utilisateurs et puis les contraintes d'études spatiales 4 exemples juste pour illustrer ça un premier qui est assez original qui est l'étude de l'impact de l'écoulement du vent l'écoulement turbulent sur la température de surface donc vous savez tous qu'un champ de baie ou de ce n'est pas quoi de nain peut-être on a sous l'effet de vent en condule et cette congulation de la culture c'est dû au passage de bouffée de tourbillons de vent donc c'est la tourbillons des l'écoulement atmosphérique et des l'écoulement sur la végétation c'est un effet mécanique mais on a la même chose sur la végétation dans la thermique une expérience ici avec une caméra à la hausse joutée sur un support qui vise un champ de maïs et bien on voit que ça doit accélérer évidemment à une seconde pour une minute mais on voit que la surface présente des vagues de température qui sont qui correspondent tout à fait au mouvement sur le champ de baie pour la paix des ozomalines donc ça veut dire que la poléa d'un amplitude qui fait plus ou moins 3 doigts et 6 heures entre 3 doigts et 2 doigts donc il importe de bien prendre en compte ces choses-là puisqu'on va mesurer un signal qui par nature est un peu fluctuant donc on a développé une étude où en traitant toutes ces images de la caméra acquise de leur fréquence on a vu en regroupant les pixels des images de diverses révolutions on a pu simuler des révolutions temporelles de la température sur des périodes de 10 minutes et à diverses révolutions passées là alors il faut bien comprendre qu'ici on a une trace qui fait à près des minutes le satellite qui voit les kilomètres de secondes va faire une mesure instantanée à un moment ou à un autre donc il faut tourner sur un pic sur un creux donc il y a une erreur inévitable que la mesure sanitaire qui est due à cet effet de turbulences mais cette erreur elle va être quand même plus ou moins limitée sur la résolution et on voit qu'à 50 mètres elle est beaucoup plus acceptable qu'à 50 mètres ces résultats c'est des effets de turbulences sur le gouvernement littéral il se trouve premier par des travaux modélisation et ici on a un champ de turbulences en température sur un échantillon de 3 kilomètres à 3 kilomètres de 20 mètres par modélisation alors ça c'est des impacts importants pour le système spatial bon ça veut dire que ça fait une résolution à 50 mètres la résolution elle va fixer l'attitude de l'orbite le télescope qui est à bord de l'instrument donc la taille le poids de ce qu'il faudra embarquer donc finalement la taille du lanceur ça peut avoir des plus d'impact très ce sont des décisions qui ont des impacts fort en matière de lanceurs et des missions jusqu'au bout et puis également pour la calibration des données satellites puisque quand on va comparer des mesures satellites avec des mesures contrées au sol et la mesure contuelle pour la réaliser que le télescope et bien il va également être utilisé ces fluctuations un autre effet important c'est les effets directionnels schématisés ici en haut selon que vous regardez une surface végétale quelle qu'elle soit avec le soleil entre guillemets dans le dos ou le soleil efface et bien vous allez voir plusieurs des zones plus de zones éclairées que ce soit dans le dos donc plus chaude alors que si on observe la surface entre guillemets encore à contre jour vous allez voir plus d'ombre et donc elle va paraître plus froide et on va voir les effets de température qui vont être différents sur la direction à laquelle on va faire effectuer la mesure et ça on voit très bien sur ces images-ci qui ont été obtenues par un drone sur un peu plus haut en voie-tier où on voit sur la partie ici de l'image dans le visible comme dans le canal thermique donc une partie qui est plus chaude et qui correspond à l'effet comme on dit de l'osco alors je ne vais pas beaucoup détailler ces choses-là mais on a pas mal travaillé à partir de la mesure aéroportée sur ces effets-là alors sur la fin de la ligne par exemple on voit que les effets peuvent atteindre 4 à 5 degrés selon les angles de dévisée et on voit ici sur les images sur deux mesures métérialisées en une journée au fin du midi on voit que cette tâche chaude et la direction de cette tâche chaude se déplace comme le déplaçant du soleil au cours de la journée on a également fait des mesures sur les rignobles dans les médicaux et sur la rotation des rangs et on voit que les effets directionnels sont très très variables selon qu'on va scanner la suite à scanner un sens du rang pour prendre qu'il y a un rang et avoir davantage de parois de la ville alors ces effets directionnels ont commencé à démodéliser mais il y a encore beaucoup de travaux développés pour préciser la forme des hotspots ils ont un impact portant dans la zone tropicale du fait de déplaçant du soleil qui va se retrouver dans le plan de balayage des satellites je ne comprends pas de montage des détails d'orbitographie application pour les systèmes espaciaires importante puisque c'est des effets directionnels pour les minimiser pour s'en franchir en partie et il va falloir choisir des orbites particulières qui permettent que la même parcelle soit serrée dans des configurations angulaires différentes ce qui permet s'en franchir en partie des configurations les plus défastes de hotspots et puis ça a également un impact sous la validation des musées de l'orbitre une fois que la tête est dans une orbite il faut faire des validations qui respectent ces contraintes directionnelles avant un dernier exemple la revisite stratégique ça aussi ça se justifie pour étudier la revisite la première contrainte évidemment c'est la débulosité on l'a utilisé d'une diverses façons à partir de masques d'une image modiste on l'a également utilisé à partir de données de réellement qui était acquise sur un réseau agroclime de l'inorale avec un critère où au début on avait choisi ça parait très mais on devait un jour clair tous les 5 jours par pari de 5 jours et on s'est cassé en fait qu'il faut vraiment des mesures journalières pour arriver à avoir ce critère respecté surtout dans l'Europe et que même dans l'or de l'Europe c'est difficile il y a également une autre raison pour laquelle il nous faut une visite élevée c'est le fait que comme le signal d'évaporation on l'a vu tout à l'heure de température est très variable dans notre temps du fait du forçage de l'étérologie du fait des pluies du fait de la succession d'évélation il y a un intérêt d'avoir le maximum de mesures possibles un jour et la fréquence optimale on se voit d'une contrainte spatiale très forte qui fait qu'un jour on ne peut pas avoir une couverture globale de la Terre et sur une couverture globale de la Terre on ne peut pas faire mieux que 3 jours sinon il faudrait des angles d'ouverture de balayage clinique énorme qui serait complètement pénalisant en matière sur les bords de fauchers on aurait des dégradations considérables du signal qui ne sont parfaites donc 3 jours obligatoires imposés par leur photographie dernier élément d'illustration d'éléments de choix l'heure de passage ça avait fait l'objet de pas mal des débats dans des discussions avec un nasa dans le projet sur-ci parce que nos collègues et les agricains voulaient faire la mission thermique à 10h15 du matin à l'heure de l'ança pour des simples raisons de continuité d'émission et nous la communauté n'était pas très d'accord la communauté française et certains collègues n'y en a rien en plus parce qu'il s'avère que c'est au temps autour de 13h qu'on a le maximum de sensibilité sur la détermination du flux donc c'est vraiment l'heure la plus favorable à 13h, à 14h au début d'heure midi pour déterminer les flux et puis c'est aussi l'heure notre argument qui fait qu'on se situe le maximum d'évolution température de la journée et que donc une petite erreur sur l'heure ici n'a pas beaucoup d'impact ce qui facilite la comparaison avec des modèles ou deux heures donc là et bien on dit 13h mais il y a encore des contraintes sur le spatial c'est qu'il faut trouver un compagnon on fait beaucoup de lancements de satellites en mettant deux ou deux satellites dans la fusée pour valoriser rentabiliser les lancements et bien là il faut trouver un autre satellite qui part à une heure donc il y a plein de contraintes sur le spatial alors en conclusion de la diapo donc j'ai présenté quelques travaux d'accompagnement pour la définition de cette mission à Krishna il y en a beaucoup d'autres qui se sont faits il y a une communauté française qui est très active là-dessus il y a pas mal de collaboration internationale un soutien qui est fort de la part du NEST du groupe de TOSCA TOS de Terre-Océan surface continentale et atmosphère pour mettre au point de la méthodologie et puis des produits futurs maintenant que les spécifications de la mission sont à peu près bien fixées en termes de lois structurelle d'orbite etc et bien les étapes qui vont être à construire ou à développer sont la définition des produits de la mission parce qu'une mission ça va donner des images températures et comment on les utilise comment on calcule les éparations comment on calcule les indices de stress comment on les diffuse ensuite dans la communauté etc donc c'est tout un travail de préparation et de diffusion des produits à mener et puis il y a également un point qui est important c'est le fait qu'une mission satellite on doit toujours s'assurer de la qualité de la qualité et donc elle s'appuie aussi bien pour la mesure elle-même que pour les produits qui sont dérivés sur des réseaux de sites au sol qui sont des réseaux instrumentés de mesures au sol suivies par des équipes des équipes scientifiques et des laboratoires qui vont s'assurer de la qualité de la mesure et de la formation de données par la société et puis il importe aussi de ça a été évoqué précédemment ça a été évoqué précédemment de valoriser leur profession de données le thermique c'est une information intéressante mais ça reste encore plus riche si on peut le croiser avec d'autres ressources de données des micro-ondes par exemple qui vont fonder l'information sur l'été du sol qui est bien complémentaire de l'évaporation on va pouvoir combiner les données avec des modèles si on a fondé les progrès donc c'est encore une source d'informations importante à exploiter et à ne pas laisser leur place et passer enfin je pourrais quand même pour terminer rappeler que le projet Trichna s'il a une grande application a un grand intérêt pour les applications agricoles c'est pas seulement son objectif on essaie toujours de combiner les intérêts et les besoins de plusieurs communautés ça la rentabilise ça la valorise et donc il y a un deuxième objectif d'émission qui est prioritaire c'est le suivi des eaux côtières et continentales il y a également quatre autres objectifs qui sont importants le suivi des zones urènes pour la ville au château urbain qui pourront s'exacerber les géologiques les aspects géologiques et puis les collègues indiens ont fait un volet phryosphère pour eux l'ubrologie et l'Humanaïa sont des gens importants et l'Humanaïa c'est le château d'eau de l'Inde l'atmosphère également enfin il y a d'autres au niveau international il y a d'autres projets de mission entre solutions spatiales haute revisite en particulier un projet à l'ESA il y a ce projet COSRES aux Etats-Unis qui consiste à mettre un instrument interdite sur la station internationale qui va fonctionner pendant deux ans l'agriculture elle est présente dans ce projet l'ESA en particulier donc avec les mêmes objectifs et puis enfin ici une information importante c'est que le lancement de la mission à l'EU c'est dans l'horizon 2024-2025 la préparation de mission satellite c'est un travail de longue année donc il va falloir passer à la courantie on va un grand merci aux trois overteurs pour les exposés très riches très denses très complémentaires les uns les autres donc je crois qu'on peut commencer tout de suite la séance de discussion qui portera naturellement sur l'ensemble des trois exposés oui bien joué effectivement vous exposez son vrai complémentaire est excessivement riche alors je profite du fait qu'aucun doit se lever pour tirer la couverture à moi et essayer de ramener le sujet sur quelque chose qui me passionne et de manière à savoir si les travaux que vous menez peuvent nous donner quelques perspectives nous avons fait beaucoup de travaux je pense en France par cartographie aérienne ou photographie par avion pour essayer de prévoir l'impact d'un certain nombre de parasites sur les cultures vous êtes nettement plus haut que les avions je pense à deux cas en particulier nous avons en Europe un problème à gérer au niveau de l'ensemble des pays méditerranéens sur les maladies du bois de la vigne qui aujourd'hui obliter ou auberre notre production viticole dans une échelle de 15 à 20% c'est-à-dire on perd 15 à 20% du vin que l'on pourrait produire à surface égale en fonction du développement des maladies du bois de la vigne nous avons notre problème à gérer aussi c'est l'éventualité d'un retour de la jaunisse magnifiante des orges et des blés c'est-à-dire c'est une maladie qui peut impacter le rendement en hauteur de 50% lorsqu'elle s'installe donc tout cela peut très bien s'observer par une cartographie aérienne menée par avion alors dans l'état que de vos connaissances ma question c'est plutôt pour madame Béguet mais pas forcément je crois que tout le monde peut avoir sa version là-dessus que peut-on attendre du satellite à 10 ans sur ce genre de sujet alors soit nous prenons plusieurs questions madame Béguet répond maintenant si vous voulez bien venir alors à la tribune oui pardon constant une question c'est une question aussi à madame Béguet c'est pour ça j'en profite bon quand on voit aujourd'hui ce qu'on fait avec la PAC on a à partir de depuis 96 des photos orthorectifiées qui reprennent pour une planification de l'espace agricole donc c'est aujourd'hui est-ce qu'on peut avec les satellites avoir ce calcul surface c'est une question par rapport à ce qu'on fait par avion la deuxième est par rapport aux surfaces d'intérêt écologique le nombre d'arbres la longueur de haie etc vous connaissez ça est-ce qu'on peut transposer les mesures par satellite de ce qu'on fait avec des photos là aussi orthorectifiées IGN notamment merci madame oui alors merci pour vos questions concernant les maladies je rappelle que le satellite va être en fait une image va donner des informations sur la vigueur de la culture donc sur la quantité de biomasse produit la quantité de feuilles en fait plus exactement et la verveur de ces feuilles donc si on a une maladie qui va provoquer un ralentissement de la croissance des plantes ou un jaunissement des feuilles ou une perte de feuilles on va l'observer sur les mêmes satellites alors ensuite tout dépend à quelle échec ça va se produire si ça se produit sur un arbre dans un verger ou sur quelques dizaines de mètres carrés sur une parcelle donc là on va pouvoir regarder un petit peu comme je vous disais tout à l'heure si on veut suivre le développement de la végétation et de son état au cours du temps on a maintenant des picèles de 10 mètres ordinaires donc ça risque peut-être d'être un petit peu juste pour observer les foyers de maladie mais si la maladie est quand même pas mal répandue on devrait arriver à la cartographie concernant la ville donc je ne sais pas si ça attaque 10% ou 20% de la production de la végétation ou le problème de la ville c'est qu'aujourd'hui on procède par examen terrestre c'est-à-dire on en voit des gens qui crapaillent dans les champs qui notent les zones européennes et qui estiment l'évolution de la maladie en fait l'une en haut ça équivaut à une diminution du nombre des souches actives par unité de surface c'est-à-dire la souche crève donc ça fait des vides de ce de là c'est ce mitage-là en fait qu'il faudrait pouvoir opérer alors pour la ville il faut avoir une résolution très fine qui est plutôt de l'ordre de 30 de sa graisse de la chimère c'est la stratégie qui est le père aujourd'hui d'y mettre à mon avis on mélange l'intérieur et le grand donc souvent si c'est déservé ou pas on va avoir du mal à différencier l'étape de la vie de l'étape de l'entraînement donc là il faut quand même arriver à pouvoir cartographier juste la vie et je pense que s'il y a des pieds manquants ou s'il y a des pieds qui ne se développent pas on devrait le voir sur les images de la satellite actuelle si je puis me remettre je sais même aujourd'hui ça revêt quelques difficultés cela dit à l'âge de 10 ans vous êtes mieux même que nous de saisir l'évolution rapide des techniques est-ce que vous pensez que dans 10 ans ou dans 20 ans peut-être 20 ans je pense qu'on y répond aujourd'hui on y arrive mais comme vous le disiez c'est donc à l'échelle locale on peut le faire sur de petites surfaces parce qu'on n'a pas d'outils qui le fait de façon automatique sur le monde de surface mais par contenu de la diversité des pratiques culturales c'est là où le bât baisse actuellement donc oui je crois qu'en en train de regarder tout ce qui est un petit peu intelligence artificielle ça peut être aussi une voie dans l'amélioration du traitement de ces données pour essayer d'avoir des produits qui répondent de plus à la demande voilà donc on s'est fait sur de petites surfaces mais après on se le fait sur le centre du milieu de France là on a effectivement on n'avait pas beaucoup de choses et concernant c'était par rapport à la PAC alors par rapport à la PAC alors par rapport à la PAC donc bon je n'ai pas une grande expérience avec la PAC parce que je travaille plutôt dans les pays dans les pays du Sud mais aujourd'hui donc avec ces images à 30 ou 50 cm de résolution voilà on est capable de voir effectivement les haies on peut avoir aussi des limites de culture sur une parcelle différents niveaux etc également le problème c'est l'automatisation de ces techniques d'extraction de information sur le plan de surface donc je pense qu'aujourd'hui ça se fait encore beaucoup par faute à l'interprétation mais honnêtement entre je pense qu'aujourd'hui les images satellites sont à peu près du même ordre de enfin une résolution de celle des photos des images des photos si je peux me permettre juste un complément d'information par rapport à la question sur la PAC je souhaiterais souligner le fait que déjà dans la PAC aujourd'hui au niveau européen ce sont des images satellites qui sont utilisées des images très haute résolution spatiale dont Agnès a parlé en l'occurrence un satellite français qui s'appelle Pleiad et un satellite américain qui s'appelle Worldview qui sont effectivement des résolutions de 30 et 50 cm et donc la réponse est oui c'est déjà opérationnel au niveau européen et on ne s'en compte pas au niveau de local agriculteur que ce sont ces informations qui permettent de faire le contrôle du respect de la réglementation c'est déjà opérationnel dans la PAC c'est déjà dit oui dans ma poussard oui dans ma poussard oui je suis dans l'académie oui je vais vous demander si je suis enseignant-chercheur j'ai un thésard qui s'intéresse à ces questions mais c'est évident qu'il aura besoin des logiciels et des données de ces satellites comment est-ce qu'il fait pour les avoir et accessoirement si je suis directeur de l'accompagnement de l'assurance ces données-là de l'ordre et moi comment je ferais pour les avoir on a quelqu'un qui est bien passé pour vous répondre qui est Nicolas qui est du premier qui est responsable du pôle TIA du pôle de données donc comme ça a été bonjour comme ça a été donc je suis responsable du pôle thématique surface continentale TIA donc comme ça a été dit depuis une dizaine d'années donc il y a énormément de données énormément de satellites qui sont lancées et donc depuis on va dire une dizaine d'années il y a des initiatives nationales en particulier le pôle TIA donc depuis quelques années il y a pas mal d'initiatives nationales pour mutualiser la donnée satellitaire c'est à dire pour acquérir des données en payant une licence un peu plus chère pour la rendre on va dire disponible à tous les utilisateurs tous les utilisateurs publics mais aussi en parallèle il y a aussi une logique dans les agences spatiales pour fournir des images de plus en plus gratuites autrement dit aujourd'hui tous les satellites qui ont des résolutions on va dire qui sont proches de 10 mètres de 5 mètres de 20 mètres sont des données qui sont déjà gratuites par contre toutes les données qui sont très hautes résolutions spatiales sont en général des données qui sont payantes mais avec la dynamique TA et avec la dynamique de l'infrastructure de recherche système Terre l'objectif donc de la communauté nationale française c'est de rendre ces images gratuites pour tout usage public autrement dit aujourd'hui un chercheur une collectivité un ministère qui a besoin des images à très haute résolution spatiale c'est à dire des images qui ont des résolutions on va dire de quelques mètres voire quelques dizaines de centimètres à la possibilité d'avoir ces images sans aucun problème et gratuitement alors c'est gratuit parce que tout simplement en amont il y a les organismes de recherche et il y a des fonds des ministères qui financent évidemment cette donnée là voilà pour les logiciels pardon je m'excuse pour les logiciels c'est exactement la même chose là encore il y a aussi une logique de mutualiser des plateformes de mutualiser des formations de mutualiser des logiciels pour que les gens puissent utiliser donc l'image qu'on soit qu'ils soient spécialistes même qu'on ne dispose pas des budgets importants parce qu'on sait bien que les images sont chères et que les logiciels coûtent évidemment très cher aussi et ceci dans un cadre national ou européen ? dans un cadre national la très haute résolution spatiale pour l'instant c'est dans un cadre national par contre par exemple les capteurs type sentinels qui sont lancés par l'agence spatiale européenne c'est un cadre européen donc ces images qui sont à 10 mètres de résolution et qui sont acquises tous les 5 mètres partout dans le monde ce sont des données qui sont gratuites et qui sont gratuites grâce au programme Coperticus qui est européen donc on va dire la haute résolution aujourd'hui elle est gratuite grâce à l'effort de la plupart des agences spatiales en particulier l'agence spatiale européenne par contre la très haute résolution spatiale ça reste un produit en général payant mais grâce à un effort de la communauté nationale française ces données depuis quelques années sont gratuites et alors pour répondre à Jean-Marc Poussard les assureurs donc ont accès à... alors les assureurs il faut qu'ils payent d'accord oui madame je voulais compléter pardon c'est ça pardon monsieur Jean-Léon je vais continuer sur le sujet je me suis pas présentée donc je suis madame Cherchali du CNES direction l'innovation des applications et de la science et donc on charge de cet immense programme que sont les surfaces continentales un des enjeux adressés ici bien sûr et l'agriculture on avait aussi la forêt pour compléter un peu le panorama qui vient d'être donné par Nicolas Magdadi et par rapport à la question de l'assureur en fait l'assureur la donnée image en elle-même ne va pas l'intéresser vous êtes d'accord avec ça donc on ouvre effectivement on démocratise l'usage de la donnée spatiale avec ce que vient de dire Nicolas mais il y a aussi un effort énorme dans le domaine de la recherche et de la science et j'ai bien aimé l'interruption introductive tout à l'heure de votre confrère sur l'importance des connaissances et de l'amélioration de la science il y a un effort aussi de structuration de la communauté de recherche et de support pour en lien avec des acteurs justement de politique publique ou d'autres acteurs en chambre d'agriculture à l'échelle régionale pour élaborer des produits issus de l'imagerie spatiale mais qui va disparaître en termes d'affichage pour l'utilisateur on a parlé tout à l'heure des vapotranspiration on parle de produits de biomasse ce genre de choses et donc il y a un effort pour aller jusqu'à un produit qui va parler à l'utilisateur lambda que ce soit dans le milieu de la recherche ou dans le milieu des acteurs de politique publique et en fait le modèle qui est poussé aujourd'hui si je prends le domaine de l'eau on est en train aussi de structurer cette filière hydrologie c'est de dire qu'en fait quel que soit l'acteur en aval de ce développement de la démocratisation de la donnée spatiale de l'effort de recherche qui conduit à des produits à valeur ajoutée il est libre de s'approprier parce que ça sera assez diffusé il y a les pôles de données et de services en l'occurrence ici et à partir de ce produit effectivement il se construit son service et c'est tout l'enjeu aussi d'une filière économique du secteur aval donc c'est dans cette logique que tout cela s'inscrit c'est là oui on a eu une phrase très intéressante de présentation d'une part d'abord je voudrais remercier madame Béguet et monsieur Lagouard d'avoir indiqué qu'il y avait des erreurs il y avait nécessairement une calibration une validation des données et que les cartes toutes les images cartographiques qui sortaient de l'interprétation automatisée ou semi-automatique de l'imagerie spatiale n'étaient pas exactes à 100% je crois que malheureusement c'est un effet des télédétecteurs qu'ils ont acquis après un certain temps mais que dans les années 80 et 90 en particulier il y a eu des ravages faits dans les pays en développement avec des gens trop contents de rester au bureau devant des écrans et maintenant des données électroniques et se refusant à ce travail très pénible très étonnant d'aller voir sur le terrain ce qui se passait et à quoi correspondaient les classes qu'ils présentaient de façon si fière à tous les visiteurs impressionnés évidemment par ce flot d'images informatiques et en bouleurs alors comme je suis un peu forestier sur les bords je ne serais pas étonné que je me concentre sur la présentation de monsieur Girard-Chavé qui a donné tout son son sel et son concentration sur les questions forestières et en particulier sur un projet sur un tel que j'ai bien connu dans le projet de la déforestation tropicale en fait pour la déforestation tropicale je me suis battu très longtemps au niveau international pour faire reconnaître que la déforestation c'était pas tant un problème d'exploitation forestière qui était dans la plupart des cas une exploitation sélective et que si elle diminuait un petit peu le stock elle augmentait les flux et que donc le bilan sauf évidemment dans les fameuses forêts d'un dicton carassé du sud-est asiatique où là l'exploitation forestière prenait beaucoup du stock sur pied et elle n'était plus sélective et je me suis battu longtemps pour faire valoir que la déforestation c'était pas la faute à l'exploitation forestière ou à la mise en place forestière mais c'était toutes les formes d'agriculture et le paysan pauvre faisant l'agriculture éclinérante sur la forêt de Madagascar et déflichant lui tout seul en trois heures un état deux hectares et ensuite alors ailleurs c'était pas un vilain présentable dans les chenières devant la télévision on a fait les trouver des vilains et le vilain c'était là la multinationale qui pratiquait l'exploitation forestière dans des pays pauvres et l'agriculture n'était pas bien heureusement pour moi malheureusement pour les forêts d'Opical est arrivée la période du soja et de l'huile de palme et alors on s'est enfin on s'est enfin reçu que l'agriculture devait être pour quelque chose et puis en fait il y avait des vilains puisque c'était une agriculture de rente toujours avec des multinationales et donc là ça passait beaucoup mieux et enfin on a pensé que l'agriculture devait avoir une responsabilité dans la déforestation en fait elle avait une plus grande responsabilité mais ce sont des gens qui étaient une agriculture paysale ou plus que l'agriculture de rente riche maintenant l'agriculture de rente riche est arrivée et on a un petit peu on a renversé le les les le climat on a trouvé les vrais climat voilà merci alors peut-être monsieur Charles vous pouvez parler un peu des criminels vous voulez bien ah bah vous êtes courageux je vous remercie pour votre intervention l'un des enjeux que vous décrivez là c'est des enjeux de conflit d'usage qui ont été décrits par des historiens de l'environnement très bien sur beaucoup de systèmes d'une certaine façon il y a toujours besoin d'un lien effectivement quand on parle d'une chose qui est éthiquement pas acceptable qui est la dégradation d'un écosystème qu'on a considéré comme un écosystème d'une valeur patrimoniale on appelle ça ou esthétique ou autre et là en l'occurrence c'est la forêt pourquoi la forêt a une valeur patrimoniale esthétique en Europe c'est une question qui est très intéressante en soi pourquoi les structures de gouvernance en Europe se sont construites sur la forêt en partie sur une centralisation autour de l'objet de la forêt c'est aussi très important parce que là il y a des pouvoirs et l'enjeu du pouvoir et de cette gestion du patrimoine c'est quelque chose qui est très très forte au monde dans le culture donc c'est vrai qu'il y a toujours besoin de nos vies là on a besoin de trouver la faute quelque part en l'occurrence j'espère ne pas avoir été caricatural dans cette présentation il y a des facteurs économiques qui sont en jeu ces facteurs économiques sont quantifiés la faute elle est c'est moins je pense important aujourd'hui de poser ces questions en termes de faute ou pas de faute la question est plutôt en termes de est-ce que ces facteurs sont significatifs ou pas et est-ce qu'ils sont mesurables surtout le vrai enjeu derrière il est moins pour les scientifiques que pour les décideurs pour les politiques de tirer les conséquences de ces situations là et d'utiliser les objets de l'observation qu'ils soient terrain et salinitaire c'est vrai je n'ai peut-être pas assez insisté et merci d'avoir cédé sur le fait que faire du terrain c'est très important et c'est la partie la plus chère c'est la plus coûteuse c'est ma partie dans ce travail là plutôt que la partie de la satellite elle est très coûteuse en personne et en effort et c'est une partie qui est très importante une fois qu'on a fait tout ce travail là on reste à donner des outils aux décideurs et on sort un petit peu de cette partie là peut-être que vous avez eu un avis différent sur ce point là mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les rôles notre rôle de scientifique c'est d'essayer de donner des outils avec les erreurs associées pour les décideurs merci autre question oui oui juste une toute petite tout petit point très rapide monsieur charles charles excusez-moi à parler des forêts naturelles en France il faut faire attention il n'y a pas il y a 30 000 hectares de forêts naturelles en France sur les 16 millions d'hectares que nous avons toute la majorité des forêts françaises sont des forêts naturelles suivant le charbon international c'est-à-dire que ce sont des forêts amenés à l'hectare qui ont été utilisées par l'hectare depuis très longtemps et ce ne sont pas naturelles au sens de forêt l'hectare de forêt l'hectare et dans la terminologie il y a eu beaucoup d'anglibilité sur ce épithèque naturel c'est la Guyane la question c'est la Guyane la Guyane c'est la Guyane mais la Guyane n'est pas dans l'hexagone mais dans France on est d'accord oui c'est vrai c'est très intéressant d'avoir des données avec des résolutions spatiales de meilleurs et des progrès techniques très bien quand on va suivre des évolutions dans le temps on a besoin de stabilité des classements et on a été dans l'accro en particulier très embêté quand on a voulu suivre l'expansion de l'urbanisation les changements de l'occupation des sols par l'instabilité des classements qui étaient proposés dans les données est-ce qu'il y a une réflexion sur la stabilisation des classements parce qu'on a été obligé de revenir aux données de base de l'image et de refaire un traitement pour reclasser les données et ça ça limite beaucoup l'utilisation en dehors des secteurs proprement en recherche qui veut répondre ? Oui ? Oui, bienvenue Par instabilité des classements vous parlez des algorithmes qui sont utilisés ou de la nomenclature ? Ou des deux ? Des deux Effectivement on fait des progrès également on essaie de nouveaux outils des nouveaux adgros pour placer les images et heureusement on a la possibilité de revenir sur les archives et de reprendre le travail de travailler de façon fétroactive donc ça c'est toujours possible mais c'est même souhaitable parce que bien sûr on ne va pas comparer deux on ne va pas faire une analyse temporelle avec des produits issus de différents créés par différentes personnes ou avec différents acteurs là je pense que c'est quelque chose d'erreur un monde est déjà En termes de nomenclature il y a des nomenclatures qui sont proposées au niveau international il y a des nomenclatures qui sont proposées aussi dans le cadre de Corine plusieurs dizaines de cases d'occupation du sol ce sont des nomenclatures hiérarchiques donc en fonction des images qu'on a des données tées qu'on a on peut aller plus ou moins en détail dans la hiérarchie des classes donc il y a des passerelles et il y a des normes on va dire internationales et européennes donc dans la mesure du possible il faut essayer de s'y tenir maintenant ça n'appréciera pas un utilisateur pour un produit spécifique un besoin spécifique de créer sa propre nomenclature et de travailler comme il entend ces images Merci beaucoup de cet éclairage Oui je suis d'accord Juste une question de Bérosien quelle est la résolution de Google Earth parce qu'on a réglé très bien pour le mutage des parsecs de vignes Alors sur les images Google Earth il y a des tas de satellites différents mais je pense que les satellites qui ont des images qui ont la meilleure résolution ça doit être je ne sais pas si c'est des images de WordView à 30 cm mais il y a au moins des images à 50 cm Mais ce n'est pas sur tous les blogs Ce n'est pas sur tous les blogs et vous voyez ça fait un peu comme des images à des timbres au poste celles-ci sont à peu près à 50 cm de résolution mais en tout cas l'ensemble du blog est couvert avec des images dans le site ça c'est le produit de base qui est en 30 mètres qui ne sont pas récretées et donc moins de petites misales dans France hôtel de l'utiliser quantitativement on ne peut pas utiliser le signal pour faire des extraits des variables quantitatives de ces images par contre on ne peut pas de la population Mais en France ça fait bien En France ça doit être des potes à 25 ans je te pense Madame Rousel Non mais en France aujourd'hui Excusez-moi En France aujourd'hui Non mais venez à la début Alors à titre d'information je pense que c'est important de le dire dans le cadre du pôle de données de services TEGA est mis à disposition depuis 2009 toute la couverture de l'échelle de territoire en France d'images qui vont du 5 mètres jusqu'à 1,5 mètres donc du spot 6 spot 7 et sur l'ensemble du litoral français on a utilisé aussi des images très hautes résolutions spatiales de 50 cm avec quelque chose de très innovant qui est le modèle numérique de terrain c'est-à-dire l'élévation pour pouvoir bien suivre l'ensemble des côtes françaises et ça si vous vous connectez sur le site web de TEGA vous verrez depuis 2009 2010 une couverture nationale qui est réactualisée annuellement ce qui est exceptionnel et complètement mis à disposition la valeur ajoutée de ça par rapport à Google c'est que ce sont des images qui ont déjà été pré-traitées pré-mâchées et pré-à-l'utilisation on entend parler beaucoup de Google quand on a affaire à une exigence de qualité en termes d'indicateurs mesurables comme l'a exprimé Jérôme Scha tout à l'heure pour l'ensemble des intervenants quand on creuse vous voyez des couvertures globales forestières sur Google on voit des couvertures agricoles globales mais quand on approche nos experts qui soient scientifiques ou des gestionnaires de forêt on va tout de suite pointer des erreurs inhérentes parce qu'il n'y a pas de garantie de produit qualifié à exigence scientifique de haut niveau et en fait l'enjeu de l'ensemble des travaux de recherche aujourd'hui dans la communauté nationale c'est de pouvoir travailler en particulier avec ces acteurs du territoire à des échelles régionales c'est le cadre même de la structuration du pôle de Téa qui permet justement d'élaborer finalement par rapport à la question des classes instables à une époque donnée d'élaborer finalement en fonction du besoin des produits générés à partir de ces données pré-traitées de qualité des produits à valeur ajoutée des classifications d'occupation du sol avec une homoclature adéquate qui n'est pas la même pour un besoin d'agriculture qui ne sera pas la même pour un besoin de forêt et qui est justement dans un système de boucle de rétroaction agile et de cercle vertueux entre la science les acteurs du territoire les politiques publiques etc. Voilà c'est tout l'enjeu aujourd'hui et effectivement on insiste à un contexte spatial inédit je pense que ça a été rappelé mais je voudrais insister dessus le spatial tout seul ne fait pas tout dans les travaux de recherche actuels l'enjeu important c'est l'intégration et on ne cesse de le dire sur les enjeux de l'eau on voit des décroissances énormes de données in situ c'est effectivement l'intégration dans un système d'ensemble de données in situ de données spatiales l'enjeu des modélisations pour des prévisements de changements de climat ou d'impact sont aussi des enjeux importants donc on a besoin de la mobilisation de tous et y compris bien entendu de nos institutionnels et de nos organismes de recherche qui se sont mobilisés autour de TA et je le rappelle il y a 11 organismes de recherche qui ont signé la poursuite de cette aventure qui est en fait la mutualisation de l'ensemble de ces sous-doutils et données à disposition de l'ensemble de la communauté voilà merci beaucoup merci à l'avoir au fond puis le président oui c'est un peu la question suite à le moment que madame vient de faire la relation avec les autres pays comme la Chine la Russie ou les Etats-Unis si on prend le 4C est-ce que c'est plutôt la collaboration et la coopération ou est-ce que c'est la concurrence je vais répondre en fait quand on travaille avec la donnée spatiale en fait on s'affranchit des frontières des enjeux politiques ou stratégiques et en tant qu'agence nationale spatiale on est complètement dans la coopération et non dans la concurrence et surtout quand on adresse le monde de la recherche et de la science la coopération c'est ce qui fait progresser les connaissances et donc aujourd'hui justement on est de plus en plus vers un monde où la donnée est de plus en plus ouverte et accessible et gratuite c'est ça qui fait aussi qu'elle est accessible et qu'elle est appréhendée par l'ensemble des acteurs donc pour répondre clairement aujourd'hui je ne vais pas vous adresser l'ensemble des panoramas des coopérations mais on a des coopérations très fortes en Afrique en Amérique du Sud plusieurs missions sont faites avec les Etats-Unis en coopération bien entendu ou avec l'agence spatiale indienne comme adressée par Jean-Pierre Largoire non on n'est pas dans la concurrence par contre je pense qu'en France il faut toujours qu'on ait une longueur d'avance sur l'innovation et la recherche parce que c'est ça qui va nous tirer vers l'euro et être force de proposition dans ces coopérations internationales l'enjeu il est là en tout sens oui restez là parce que j'ai aussi oui c'est un peu bien c'était la tribune j'en profite et je voulais prolonger la question qui a été posée par Jean-Pierre Decor je suis impressionné par le fait que des données de cette qualité-là soient gratuites et que vous ayez en plus du recul je formule une demande qu'il aurait pu formuler mieux que moi imaginons le cas d'une impédation viticole la vie n'est pas intéressant parce que la plante elle est là pour longtemps donc ça ne change pas chaque année comme des cultures à sauter cette vie qui est plantée depuis 20 ans il est donc possible d'accéder à des données gratuites sur la densité des plantations il y a 5, 6 ans 10 ans en fonction de l'ancienneté de vos données les plus fines qui empêche aujourd'hui une chambre d'agriculture ou un syndicat agricole de dire moi je suis très inquiet pour le devenir de mon cognac en Charente de mon uniplon qui est mité par les maladies du bois et on a l'impression que ça va très vite donc aujourd'hui j'ai juste quelques parcelles suivies par des piétons je peux donc remonter grâce à vos données 10 ans en arrière et mettre en place un programme puisque les données sont gratuites ça ne devrait pas me coûter trop cher sur les 20 ans à venir pour savoir quelle est l'évolution de mon vignole puisque je crains que la moitié de mes vignes ne disparaissent d'ici et maintenant c'est possible c'est une excellente question c'est une excellente question en plus c'est des traits d'actualité les données gratuites c'est quelque chose de récent grâce en particulier au programme qu'on perd des crises vous l'avez compris les Sentinelles parce que par contre vous avez compris à travers l'intervention de Nicolas Bagdadi que les données dites très hautes résolutions spatiales que sont par exemple le patrimoine français spot avec des imageries de l'ordre de 10 mètres 5 mètres 2 mètres 50 et 1 mètre 5 maintenant et puis les imageries pléiades le modèle économique n'était pas du tout un modèle gratuit ce qu'ont fait ensemble ces organismes de recherche qui se sont mobilisés autour du Polteia comme l'a dit Nicolas c'est de dire finalement nous organismes publics nous payons la donnée en amont pour la mettre gratuitement à disposition de ce que vous dit l'acteur la chambre syndicat d'initiative ou la chambre d'agriculture et donc aujourd'hui c'est récent ce qui vient d'être fait en gros depuis 2010 ce modèle d'ouverture des données et du patrimoine des données spatiales en particulier françaises est ouvert par contre effectivement on a toute une réflexion sur comment valoriser tout ce patrimoine historique et cet archive qui est énorme sur les données spatiales justement pour la mettre à disposition de votre agriculteur ou chambre d'agriculture pour lui permettre finalement de tracer cette historique depuis un certain nombre de décennies et de faire des scénarios finalement de prévision et d'évolution par rapport aux connaissances historiques passées et aujourd'hui je dois dire que sur le patrimoine de plusieurs millions de kilomètres carrés d'imagerie spot on en a traité que quelques centaines du mille donc on est dans cette phase effectivement de dire il faut qu'on sorte cet archive historique aussi pour la mettre à disposition de la communauté utilisatrice au sens large merci et bien si après toutes ces réponses et ces précisions je propose que madame Ducharn tire la conclusion merci monsieur le président merci à tous d'avoir assisté à cette séance et merci tout particulièrement aux trois orateurs ainsi qu'à Selma Charchali du CNES et Nicolas Bagdaldi du Coltea qui je l'espère vous ont convaincu de l'intérêt des données spatiales qui sont actuellement disponibles pour l'agriculture et pour rebondir tout directement sur votre question je crois que sachant la masse de données de qualité qui est maintenant disponible je vous présenterai dans mon petit slide comment accéder au principal dont on a parlé aujourd'hui un enjeu qui devient crucial c'est celui des ressources humaines des ressources humaines de qualité des jeunes gens ou des plus âgés bien formés qui soient capables d'exploiter ce monstre de données qui devient disponible à des résolutions importantes avec de la profondeur temporelle de la continuité spatiale et il me semble que c'est vraiment l'enjeu du futur de développer de développer la technicité des jeunes qui dans le secteur agricole vont être capables d'exploiter les données et de leur donner un sens et de valoriser les produits de manière intelligente donc Selma Charjali vous a parlé du souci au sein du pôle TEIA de faire de dépasser la simple production pour donner aux utilisateurs des produits qui ont un sens et qui sont faciles à exploiter mais les produits qui existent sont maintenant en nombre limité et vraiment pour que la communauté agricole profite au mieux de tout ce qui est disponible je pense qu'il faut un investissement de notre part et peut-être que l'académie d'agriculture a un rôle à jouer c'est pour ça qu'on a aussi envisagé cette séance pour aller plus loin voilà donc j'espère que la diversité que les trois exposés que vous avez eus vous ont bien je vous interromps je vous interromps sur ce point parce que c'est tout à fait important quel type de partenariat vous avez actuellement avec les institutions agricoles précisément est-ce qu'il est envisagé est-ce qu'il y a une sensibilisation j'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire que c'est à l'académie d'agriculture de sensibiliser le partenariat agricole mais je vous ai bien compris pourquoi pas vous avez déjà des partenariats alors je ne connais pas politique il en existe il en existe déjà par exemple vous citez le laboratoire pour les 16 jours qui a eu un certain nombre de produits par exemple des partenariats avec l'école de Gaston avec les chambres d'agriculture et en fait il y a une structure aussi sur plusieurs gouvernances et en particulier à l'échelle régionale et donc on ne fait pas parler de faire sur l'agriculture etc donc on essaie de mettre en synergie dans ce que c'est d'acteur entre la recherche et les chambres il faut noter aussi qu'un des partenaires des financeurs du Pôle Téas c'est l'INRA l'ESTEA également donc les organismes agricoles sont de plein pied dans cette dynamique évidemment donc juste pour résumer un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui on avait construit cette séance avec Yves Brunet pour illustrer la diversité des données qui sont maintenant produites pour l'agriculture donc diversité géographique je crois que c'est important on a vu les pays du sud et pas seulement la France c'est beaucoup plus facile pour aborder la diversité internationale des paysages des pratiques agricoles d'utiliser des images stratégiques que des fautes bohériennes diversité aussi des approches des variables proposées pour l'agriculture en allant des stades phénologiques jusqu'à la biomasse je ne vais pas faire des exposés diversité des thématiques abordées la forêt le stress hydrique l'irrigation les systèmes d'alerte précoce les rendements également diversité aussi des composantes des gens qui vous ont parlé vous avez un écologue quelqu'un qui est spécialiste des mesures in situ de la vérification de la qualité des données une spécialiste vraiment de la télédétection du traitement des images avec Alice Béguet et puis quelqu'un qui vous a montré à travers Jean-Pierre Lagouard la complexité aussi de construire des nouvelles missions spatiales et s'ajoutent tous ces efforts il faut pouvoir ensuite profiter de la richesse que ça nous offre ensuite vous aurez sans doute vu aussi de gros points communs entre tout ce qui vous a été montré alors un point qui est crucial dans le spatial a été bien dit par Jean-Pierre Lagouard avec l'expression le dilemme de la résolution et de la revisite pendant longtemps on avait soit des images à haute résolution mais en revenant en revoyant rarement le même endroit ou l'inverse et Alice Béguet nous a montré la révolution des sentinelles d'accord qui nous permettent d'avoir à la fois une haute fréquence spatiale et temporelle et ça c'est essentiel pour les applications dans l'IRT la mission qui est imaginée par Jean-Pierre Lagouard et ses collègues doit permettre de réaliser la même chose pour des applications stress hydrique et vapotranspiration ensuite un point qui ressort je crois de manière essentielle c'est la richesse qu'on gagne à croiser des informations de types différentes et c'est justement tout l'enjeu je crois d'un pôle comme celui comme le pôle Téa la construction de produits c'est aussi croiser des informations de types différents on en a aussi vu un exemple dans l'exposé d'Agnès Béguet pour aller jusqu'au rendement on a besoin d'images on a besoin de stress hydrique quelle que soit la manière de le regarder on a souvent aussi besoin de modèles et là je rejoins tout à fait Selma Cherchali quand elle nous a dit que le spatial tout seul ne fait pas tout donc on a besoin de compétences autres et puis ce qui est crucial et qu'on voulait vous montrer c'est la visée opérationnelle de tous les développements de tout l'historique de travail dans le spatial depuis maintenant 30 ans donc avec un effort réel de diffusion des produits avec la qualification des précisions des incertitudes et alors pour terminer un petit peu de publicité et puis surtout d'aspect pratique si vous voulez aller voir les données qui existent pour regarder le mitage de la vie ou quoi que ce soit d'autre c'est le site web par lequel vous pouvez accéder aux données Sentinelle Sentinelle 1 pour le radar Sentinelle 2 pour l'optique avec des résolutions décalétriques une revisite inférieure à 10 jours vous avez aussi un autre site de l'ESA qui met à disposition des produits sur différentes thématiques qui sont listées tout à droite qui incluent les feux de forêt les cartes d'occupation des sols des produits d'humidité des sols donc certains de ces produits sont encore plus ou moins bons mais ça montre la dynamique internationale dans ce sujet et au niveau national je vous incite vraiment à aller voir le site du pôle TEIA qui est hébergé à l'adresse tout en bas et si vous avez besoin d'informations plus pratiques donc Nicolas Bagdadi est là pour répondre à des questions plus concrètes au terme de cette séance merci encore à tous merci 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 merci